Bonsoir, bonsoir, ça va tout le monde ? Ça va, merci. Ça va, merci. Ah ouais, ça devient... C'est full rapidement, là. Je ressens pas mal de... de messages, de personnes à côté qui me disent qu'elles n'arrivent pas à rentrer. On a redispatché vers les différents Discord. Ok, ok. Ok, alors je vais pour... J'en profite pour tout glisser maintenant. Donc je fais à partir de... Quel jour que je veux dire ? Vendredi, samedi, dimanche. Donc à partir de dimanche, donc ceux qui voudront suivre des enseignements, il y aura des enseignements de mardi en moment de... Alors en fait, je vais faire deux sessions de... Il y aura comme deux sessions de groupe. Donc suite aux besoins, j'ai beaucoup de messages, beaucoup de nouveaux. Convertis, beaucoup de messages. On pose beaucoup, beaucoup de questions. Et désolé encore pour les réponses tardives que je donne. Je vais recevoir aisément 50 messages à la journée. Et donc voilà, j'essaye vraiment de répondre au mieux que je peux et tout. mais souvent, c'est un peu les mêmes questions. C'est un peu les mêmes questions qui reviennent. Là, avec ce qui arrive avec le Covid, il y a beaucoup de questions sur la fin des temps. Les signes de la fin des temps, la fin des temps, etc. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Souvent, c'est les mêmes questions qui reviennent. Et en même temps, il y a deux vitesses. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux convertis qui se posent des questions de base. La différence entre salut, est-ce qu'on peut perdre le salut ou pas, sur la grâce, les dons, des choses de base. Et de l'autre côté, il y a des anciens. Il y a des anciens qui ont une certaine expérience, qui connaissent quand même la doctrine, des doctrines et qui ont marché dans certaines doctrines pendant des années. Et donc là, il y a une approche différente qui fait que, voilà, ils aimeraient beaucoup plus approfondir pour pouvoir examiner à la lumière de la parole, des écritures. Voilà, des choses un peu plus poussées. Donc je me suis dit, sur la base de ça et suite à un songe en particulier, que j'allais en fait le mardi et le jeudi faire des enseignements en fait de base. Ça veut dire, voilà, de réalité, l'œuvre de la croix, la parabole du semeur, vraiment les enseignements de base, la prière, les enseignements de base. À la base, un peu les sessions du BMC, donc vraiment, vraiment des enseignements de base pour les nouveaux. Tous les nouveaux convertis de mardi à jeudi. Maintenant, il y a la possibilité, n'importe qui peut assister, mais ce sera vraiment ciblé pour les nouveaux, vraiment par rapport aux bases. Et le mercredi et vendredi, ce sera vraiment des enseignements plus poussés, notamment la fin des temps, doctrine sur la fin des temps, le ministère de Christ, mais voilà, vraiment sur des choses beaucoup plus poussées. au niveau de la pratique, le rapport au fonctionnement de l'Église, voilà, des choses quand même plus poussées où on pourra vraiment aller beaucoup, beaucoup plus loin. Donc là, ce sera plus pour les anciens, un peu, etc. Donc voilà, maintenant, chacun est libre de... tu peux faire les quatre jours. Donc j'ai mis mardi, jeudi, mercredi, vendredi, et le dimanche, voilà, ce sera... Voilà, soit enseignements, soit témoignages, etc. Voilà, en fonction du... Vu que la plupart des personnes, le dimanche, sont beaucoup plus fris entre ceux qui... qu'avec le télétravail et tout ça. Donc voilà, donc tout sera enregistré. Ce sera, ça je pense, jusqu'à la fin du confinement et après, sachant que juste après le confinement, je pense qu'il y a... qu'on est à Valence, je crois, je ne suis pas sûr. Après, je ne sais pas avec les rassemblements et tout ça, je ne sais pas, je crois que je vais avec les gens de Valence, je crois, c'est Valence, je crois, 15 mai, je crois. Bref. Donc voilà, du coup, donc du coup, ensuite, donc par rapport à ça, on va fonctionner sur une plateforme qui s'appelle GoToMeeting. Donc elle est pratique, parce qu'on peut monter à 250 personnes. Donc là, c'est pour ça que je vais profiter là pour pouvoir annoncer, remettre en prière. Ouais, 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 complètement, Guillaume, ouais. GoToMeeting. Donc voilà, ça permettra de... Voilà, on peut monter à 250, donc c'est une bonne base et donc ça permettra à tout le monde d'être dessus et puis voilà, on va fonctionner avec, je vais tester, elle est bien. Donc on fonctionnera avec, donc du, comme je l'ai dit, mardi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le dimanche, voilà, duration de déenseignement, témoignage, etc., un peu de ce qui se fait aussi, notamment par rapport aux orphelinats. Voilà, il y aura de témoignages un peu aussi à gauche, à droite de ce qui se fait, comment les choses évoluent. la grâce de Dieu aussi puisque tous les enfants là au niveau du, en tout cas au niveau Congo, il n'y a pas de cas de Covid, donc c'est vraiment grâce de Dieu. Donc voilà, expliquer un peu ici en pratique les choses qui se font, les choses qui se projettent aussi et donc voilà comment les choses sont vécues, les témoignages aussi, perso, etc. Et puis voilà, voilà. Donc voilà, je vous l'ai annoncé ça, donc du coup, je passerai le lien, je donnerai le lien de GoToMeeting. Voilà, toutes les personnes qui sont du coup intéressées, voilà, vous, voilà, n'hésitez pas. Et comme je le disais, c'est enregistré, ça veut dire que, ce sera enregistré. Donc ça veut dire que s'il y a à côté, voilà, tous les programmes parallèles, toutes les choses en parallèle, voilà, vraiment, il ne faut pas hésiter, ne vous sentez pas comment dire, obliger de, sentez-vous vraiment libre, c'est enregistré, donc vous pouvez avoir l'enregistrement, on va, on a testé sur l'appli, et il y a moyen vraiment d'enregistrer dans une très bonne qualité, donc il n'y a aucun problème, tu peux réécouter le lendemain, tu peux réécouter. C'est pour ça aussi que je mettais à Genie, donc mardi, jeudi, parce que ça permet que les gens puissent, ceux qui auront les enseignements sur les bases, ça vous permet, voilà, de pouvoir suivre le fil, donc voilà, un jour après, revoir, etc., vraiment vous focus, mettre en prière, c'est très très important, vous savez, tu peux, un enseignement, tu ne comprends que vraiment quand il est porté dans la prière avec le Saint-Esprit, c'est vraiment par révélation, tu peux comprendre intellectuellement les choses, mais ça vient se déposer dans ton cœur par le Saint-Esprit, donc entendre intellectuellement, comprendre intellectuellement, ça ne suffit pas, donc c'est vraiment, alors au niveau des enregistrements, ils sont disponibles, je pense qu'on fera un lien, on fera un lien sur GoToMeeting, il y aura un lien qui sera donné et tous les enregistrements sont dessus, donc voilà, donc prier vraiment, mettez vraiment ça en prière, prier beaucoup pour ça, ouais, je vais vraiment me rendre disponible au maximum et puis que le Seigneur vraiment nous conduise à vraiment, il y a un besoin très très fort, il y a pas mal de conversions, il y a beaucoup de nouveaux très jeunes, 15 ans, 16 ans, 17 ans, il y a beaucoup de jeunes qui embrassent la foi, qui se donnent à Jésus et beaucoup d'anciens aussi qui sont jeunes dans la foi, plus âgés qui se convertissent et donc du coup, il y a vraiment l'enseignement, c'est très 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 important, je me rends compte qu'on peut prendre d'ailleurs Acte des Apôtres, Acte chapitre 2, c'est vraiment une base, quelqu'un qui commence avec un mauvais enseignement, c'est dangereux en fait, c'est le lait, donc quelqu'un qui prend un lait bizarre, vous savez que le lait, dans le lait maternel, il y a ce qui va contribuer au système immunitaire, à bâtir le système immunitaire de l'enfant, à lui communiquer les nutriments nécessaires pour qu'il puisse conduire et évoluer comme il faut, jusqu'à ce qu'il soit apte à prendre une nourriture qui est hors du corps de la mère, c'est-à-dire le lait se trouve dans les mamelles de la mère, mais la viande ne s'est plus dans les mamelles de la mère, donc le mammifère il chasse pour avoir la viande, tandis que le lait il ne chasse pas encore, il n'est pas encore prêt à chasser, c'est communiqué au travers des mamelles de la mère, il y a un grand enseignement qui est là, c'est que le lait que l'enfant va prendre, le lait que le chrétien va boire, il va être déterminant pour son autonomie, pour apprendre à manger de la viande, donc s'il y a un mauvais enseignement, il y a une autonomie qui ne s'établit pas, il y a beaucoup de travers aussi qui s'établissent et ça va très très vite, la déviance ça va très 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 vite et le truc c'est qu'il y a beaucoup, aujourd'hui un des points majeurs c'est que dans l'église il y a beaucoup beaucoup d'âmes, il y a beaucoup d'âmes quand je dis d'âmes c'est pas dans le sens en quantité mais c'est vraiment dans la mentalité il y a beaucoup de psychologie beaucoup, beaucoup, beaucoup de psychologie et ça ressemble à l'esprit de Jésus Christ mais ça n'a rien à voir c'est pas fondé sur les écritures ça tire pas ses racines du monde de l'esprit il n'y a pas une expérience réelle des choses spirituelles et il y a beaucoup, beaucoup de psychologie beaucoup de psychologie de bien-être qui sont parfois ennemis même de la croix un peuple parfois qui n'est pas préparé au combat qui n'est pas préparé dans sa mentalité une impression que quand tu souffres quand tu passes par la maladie ou par les épreuves diverses Dieu est en colère contre toi ou tu es un chrétien qui n'est pas normal alors que la foi du chrétien est bâtie dans le feu elle est bâtie dans l'épreuve en fait il y a tellement d'enseignements qui permettent pas aux chrétiens de se positionner je rends grâce à Dieu j'entends des témoignages vraiment de frères et des sœurs qui me disent voilà moi ça fait des années que je combattais avec telle entité tel esprit et en entendant certains enseignements j'ai pu me positionner maintenant et alors qu'avant je subissais j'ai pu me positionner donc traverser maintenant j'arrive quand même à résister j'abandonne pas et c'est vraiment la parole est l'essence le carburant de la foi donc la parole c'est pour alimenter ta foi Jésus a dit j'ai prié afin que Satan ne te crible j'ai prié pour que ta foi ne défaille point Pierre Satan a voulu te cribler comme du froment mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille point c'est à dire le positionnement de Jésus était un positionnement pour la foi de Pierre c'est sa foi ça veut dire tu ne seras pas épargné de vivre des épreuves tu ne seras pas épargné de passer par le feu gloire à Dieu si tu n'as pas vécu d'épreuve particulière tu n'as pas eu de pertes particulières tu n'as pas vécu de combats particuliers mais sache-le ces choses arrivent elles arrivent ne sois pas naïf ne pense pas que ça arrive qu'aux autres ou que ce soit ça viendra sous une forme ou sous une autre et la question c'est est-ce que ces choses te trouveront prêt est-ce qu'elles te trouveront prêt c'est ça le vrai point alors être prêt c'est quoi être prêt être prêt c'est avoir un cœur qui est attaché à ce que Dieu a dit on ne sait jamais combien on est prêt avant que l'épreuve ne vienne on ne sait jamais vraiment l'épreuve très vite elle nous donne quelque part notre température où on en est et c'est comme ça qu'un apôtre Paul pouvait vous dire je me réjouis dans les afflictions parce que quelque part les afflictions permettaient de lui donner la température avec Christ et donc de lui permettre de s'attacher à Christ davantage c'est ça cet affreux désert va révéler les dispositions de ton cœur et c'est ça c'est de constater que wow Seigneur je suis passé par cette épreuve par ce feu j'ai été prompt à t'abandonner j'ai été prompt à craindre l'ennemi plus que toi j'ai été prompt à te mettre de côté j'ai été prompt à paniquer à m'inquiéter du lendemain et je m'en repends c'est ça c'est avec cet œil-là qu'il faut que tu lises l'épreuve le feu les situations c'est que pour toi croyant elle contribue à ta croissance pas que Dieu les envoie mais Dieu sait tourner ce que l'ennemi fait à sa gloire c'est-à-dire à la croissance de Christ en toi c'est cela alors ne pense pas que parce que tu vis certaines choses certains combats certaines épreuves que tu es passé par certains feux dans ton enfance que tu as traversé certaines choses que cela veut dire que tu es quelqu'un d'abandonner ou quelqu'un que Dieu n'aime pas ou quelqu'un que Dieu a mis de côté absolument pas si tu lisais un peu les écritures tu te rendrais compte que tous les bien-aimés tous ceux sur qui Dieu a posé les yeux l'ennemi les a pourchassés des bébés il les a pourchassés dès leur jeunesse ils ont été abandonnés rejetés dénigrés méprisés piétinés le peuple d'Israël en est l'exemple dans tout son parcours avec Dieu et ces personnes-là se sont attachées à Dieu elles ont rencontré Dieu à un moment de leur vie Dieu s'est révélé et ça a été les témoins de demain ça a été les témoignages puissants de demain donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se rendre compte que la seule chose qui fera que les souffrances qu'on a traversées tournent à la gloire de Dieu c'est notre attachement au Seigneur Jésus-Christ il n'y a que lui qui peut faire d'une vie obscure un témoignage vivant et puissant pour sa gloire il n'y a que lui qui peut faire d'un passé obscur blessé, meurtri un témoignage puissant et vivant pour sa gloire un témoignage de salut pour les autres Christ donne une couleur différente il donne un ton différent à la mélodie la pire mélodie qui a pu être jouée les fausses notes tout ce que vous voulez Christ il sait en tirer le meilleur son il sait en tirer les plus belles mélodies il n'y a que lui qui sait faire ça c'est pour ça que quoi que tu aies vécu quoi que tu aies traversé c'est un appel il y a un appel à t'attacher à Jésus-Christ il y a un appel à rechercher Jésus-Christ parce que ce que tu as vécu ne prendra de sens que lorsque Christ sera pleinement établi dans ton cœur tu comprendras que l'ennemi a fait ses choses qu'il a fait ses choses ses choses ses choses mais que maintenant entre les mains de Jésus-Christ tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu alors ce que tu as traversé depuis jeune ce que tu as traversé depuis bien longtemps et bien tu verras Christ en tirer une gloire absolument extraordinaire et vraiment voilà donc c'est vraiment important c'est vraiment important d'être conscient que Christ change la donne Christ donne un sens à nos vies Christ donne un sens donne un futur même à ceux qui ont eu le passé le plus obscur et voilà c'est vraiment ça alors dans Acts chapitre 2 pour ça je disais l'importance de l'enseignement quand on parle de l'enseignement il y a tellement d'enseignements qui circulent il y a tellement dans tout enseignement du ciel il a pour vocation de faire grandir le caractère de Christ en toi de t'amener une ressemblance à Christ encore plus grande d'une conscience de Christ de la réalité de Christ encore plus grande il y a toujours cette c'est pas le fait de prononcer Jésus ou dire Christ non mais l'enseignement communique la mentalité de Christ elle communique la mentalité du fils de Dieu par rapport à tous les secteurs de ta vie tous les secteurs de la société tous les domaines de ta vie elle communique la pensée du ciel au fils de Dieu nous permettant de renouveler sa mentalité et lui permettant d'être transformé à la même image que Christ de gloire en gloire c'est vraiment voilà il y a toujours cette pensée alors est-ce que ça va être la pensée de Christ viens à Jésus t'auras des voitures viens à Jésus t'auras des maisons courir après le matériel s'attacher aux choses de la terre c'est clairement pas la pensée du Christ maintenant est-ce que négliger les choses de la terre mépriser les choses de la terre est-ce que c'est la pensée de Christ ce n'est non plus pas la pensée de Christ voyez c'est vraiment l'enseignement te communique la pensée de Jésus Christ elle te communique la pensée du ciel donc si tu n'as pas entendu la pensée du ciel c'est compliqué c'est bien compliqué et donc du coup on a beaucoup de choses qui circulent des enseignements psychologiques des enseignements de marketing des enseignements de commerciaux une conception de l'église qui n'est pas selon la pensée de Christ mais selon la pensée de la société du monde soit c'est un bâtiment pour d'autres c'est une entreprise pour d'autres c'est une association il y a tellement de définitions terrestres données à l'église alors que l'église est elle-même un mystère que s'il n'est pas révélé je ne peux pas comprendre l'église je ne peux pas fonctionner en harmonie avec l'église l'église est un mystère l'église c'est lui qui m'y a introduit c'est lui qui me fait la grâce de me la révéler elle est tout aussi mystère que la tête un mystère donc c'est vraiment par révélation que je découvre et que je connais l'église c'est une grâce donc c'est très 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 important donc bref je voulais prendre acte 2 acte 2 42 c'est un peu des passages un peu un passage quelque part qui nous révèle un peu la base du développement un peu des églises que l'apôtre que les apôtres avaient eu à établir etc donc acte 2 à partir du verset 42 acte 2 42 donc voilà vraiment j'encourage à chacun de ne pas abandonner des fois c'est difficile de regarder en face ce que l'ennemi il a il a parfois fait de nous les choses par lesquelles on est passé les choses qu'on a traversé parfois c'est difficile de se regarder dans le miroir ou de regarder en face mais béni soit Dieu parce que quand nous regardons dans le miroir aujourd'hui c'est plus le vieil homme c'est plus l'homme d'hier que nous voyons c'est Christ notre vie n'a deux sens qu'en Jésus Christ si tu cherches un sens dans des choses passées ou dans si tu cherches à t'identifier à des choses vécues ou des choses pareilles tu vas te perdre notre identification maintenant elle est à Christ par le Saint-Esprit donc voilà c'est lui notre identité c'est lui notre tout si j'étais meurtrier hier aujourd'hui je suis justice justifié en lui il est ma justice il est mon innocence c'est lui qui est mon tout donc l'homme charnel la réalité terrestre me rappellera mon histoire mon passé mon vécu m'accusera me condamnera mais le ciel c'est pour ça que tu dois vivre selon le ciel le ciel le ciel rend le témoignage qui est porté en Jésus Christ tu es une nouvelle personne tu es une nouvelle création les choses anciennes sont passées là où Jérémie n'était qu'un enfant Dieu a vu un prophète là où Jésus n'était qu'un bébé Dieu a vu le salut d'Israël là où Abraham était incapable d'avoir un enfant Dieu a vu le père d'une multitude le regard de Dieu n'est pas le regard des hommes donc c'est vraiment important que tu puisses t'approprier et saisir ton identité céleste c'est très très important saisir ton identité céleste saisir ton identité spirituelle t'approprier ton identité spirituelle et ça souvent ça passe par un dégoût profond de ton identité terrestre celui qui trouve encore joie et plaisir dans son identité charnelle et terrestre généralement tu auras du mal à y renoncer mais quand tes yeux s'ouvrent sur l'horreur de ton identité charnelle alors ton cœur soupire à saisir ton identité spirituelle ton identité en Christ il n'y a qu'elle qui donne un sens réel et sens véritable à ta vie cherche Jésus cherche Jésus il y a une autre réalité en lui il y a une autre réalité en lui alors dans l'acte chapitre 2 à partir du verset 42 dans l'acte 2, 42 on nous dit ceci il persévérait dans l'enseignement apostolique dans la communion fraternelle dans la fraction du pain et dans les prières voyez donc tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés alors ici déjà il y a un contexte bien sûr ils avaient tout en commun etc il y a un contexte il faut savoir qu'à l'époque ils sont persécutés il y a un contexte de persécution donc il y a un contexte de pression et suite à ça il y a des choses qui sont mises en place donc en fonction des besoins des gens les gens vendaient leurs biens et redistribuaient en fonction des besoins des gens donc c'était quelque chose qui était mis en place par rapport au contexte à l'époque beaucoup parfois ont voulu créer des communautés rentrer dans des délires bizarres commencer à joindre leur bien faire des trucs on n'est pas l'église d'actes des apôtres on est l'église de 2020 on ne peut pas on ne peut pas retourner au berceau l'église des actes est un bébé il ne faut pas mes amis il n'y avait pas internet il n'y avait pas il y avait tellement de choses la persécution n'avait pas la même forme que dans certains pays la vivent encore dans la même virulence et d'ailleurs ce sont des réalités qui s'appliquent dans ce pays-là qui se vivent naturellement les choses les personnes mettent leur bien en commun etc c'est l'instinct de l'église quand elle est mise sous persécution et sous pression c'est instinctif vous voyez mais des fois on essaye d'appliquer des méthodes ou des techniques alors qu'on n'est pas du tout dans le même contexte on n'est pas du tout dans le même contexte alors ici il y a des choses à tirer bien sûr de ce qui est écrit là il y a des choses à tirer notamment qu'ils persévéraient ils persévéraient dans l'enseignement apostolique dans la fraction du pain la communion fraternelle les prières c'est des bases du quotidien un chrétien ensuite ils vous disent qu'ils étaient chaque jour chaque jour ils étaient au temple vous voyez donc on comprend d'ailleurs ici qu'il y avait encore une mentalité du temple vous voyez il y avait encore une certaine forme de tradition qui était encore là vous voyez donc en plus il continue j'aime ce texte quand il dit le Seigneur verset 47 et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés c'est le Seigneur qui ajoutait mais il ajoutait comment ? c'est pas forcément que les gens débarquaient c'était les hommes qui allaient vers les âmes aller fait de toutes les nations des disciples ça veut dire que physiquement c'était les hommes qui allaient mais spirituellement c'est Dieu qui ajoutait toutes les personnes qui ont pu venir à Christ au travers de toi mon ami ne pense pas que c'est toi qui étais un instrument spécial ou onctionné plus plus calme-toi tu dois respirer détends-toi c'est pas toi qui est spécial c'est Dieu qui ajoute à son corps c'est Dieu qui ajoute à son corps vous voyez ça des fois on peut très vite rentrer dans une mentalité prosélyte on peut très vite rentrer dans une mentalité de comment dire de comment les commerciaux font là comment on dit ils font du comment on appelle ça il y a un terme démarche voilà on peut très vite rentrer dans cette mentalité là on commence à démarcher les gens on va à gauche à droite on dira et puis tu dis une parole oh Jésus t'aime que la personne se met à pleurer oh c'était puissant c'était trop fort on peut très vite rentrer dans du sentimentalisme c'est pas parce que t'as dit un je t'aime ou un jésus t'aime à quelqu'un il a pleuré c'est-à-dire il s'est converti attention mes amis c'est la parole c'est la parole la place que la parole la place que un homme fait à la parole dans sa vie va révéler sa conversion mes amis vous allez voir vous allez voir une soif de la parole de Dieu une soif de la parole de Dieu tu es là tu peux être un bel homme ou une jolie femme tu croises un homme oh Jésus t'aime mais à cause de tes yeux ta belle chevelure il va aimer Jésus il va commencer à pleurer ah oui vraiment oui oui mais c'est tes cheveux c'est ta chevelure et tes courbes qui le font pleurer c'est ton beau sourire toi bel homme qui l'a fait pleurer regarde ça regarde la place de la parole de Dieu dans sa vie regarde la soif de la parole de Dieu la soif est pas là dans vos conversations Christ n'est pas le centre dans vos discussions Jésus n'est pas le centre dans vos discussions il n'y a pas de question sur la parole c'est qu'être maintenant place aux émotions aux sentiments aux discussions en fait vous voyez très vite que la parole n'est pas son centre d'intérêt c'est les signes premiers c'est les symptômes de quelqu'un qui a été piqué par le Saint-Esprit la soif de la parole vous allez voir quelqu'un qui va poser des questions même un enfant l'enfant commence à poser des questions sur la parole il pose des questions sur Dieu il commence à vous voyez une espèce d'intérêt pour Jésus Christ ça c'est la piqûre du Saint-Esprit c'est la piqûre du Saint-Esprit quand il commence à avoir un intérêt pour toi plus grand que l'intérêt pour la parole mais c'est suspect c'est suspect qu'est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis mes amis vous savez c'est Dieu qui ajoute à l'église ça veut dire on peut faire on peut des fois on peut se comment dire comment je peux dire ça on peut se voiler la face et se donner l'impression on peut être tous là vous allez voir par exemple un groupe de 20 personnes on est tous là wow et puis on se tire à bout de bras on se tire à bout de bras on essaie de oui voilà alors avec beaucoup de psychologie beaucoup de mes amis si c'est l'esprit de Dieu qui a uni ces 20 personnes là vous allez voir que le dénominateur commun du coeur de ces 20 personnes là c'est la soif de la parole et vous allez voir que dans les épreuves dans les contradictions dans les dans les dans les dans les dans les blessures mutuelles dans les offenses vous allez voir ce qui va maintenir l'unité de ces personnes là c'est la parole je vous parle de quelque chose que j'ai vécu s'il vous plaît si vous ne mettez pas la parole vous verrez des choses comme les critiques les murmures en fait vous verrez des choses terre à terre suffisantes pour déviser et déchirer preuve que la parole n'était pas le centre c'est à dire on ne fait pas le chrétien n'est pas un psychologue le chrétien n'est pas le chrétien n'est pas un psychologue le chrétien annonce une réalité il annonce une réalité spirituelle il annonce ce que Dieu dit il annonce la parole de Dieu et quand l'esprit de Dieu touche authentiquement un cœur il y a un intérêt ce cœur là a un intérêt pour Dieu a un intérêt pour la parole il s'interroge sur Dieu quand je dis Dieu je ne parle pas de la religion je ne parle pas de la religion mes amis un cœur qui commence à se dire je ne peux pas continuer dans la haine je ne peux pas continuer à maintenir cette rancune un cœur vous allez voir des aspirations nettes dans le cœur de la personne vous identifiez les aspirations de Jésus pourtant la personne n'a pas forcément lu la Bible quand maintenant la personne découvre que les aspirations de son cœur se match avec la révélation de la Bible vous allez voir que la personne commence à lire la Bible beaucoup sont appelés et quand ils vont vers ceux qui sont censés connaître on leur pond des enseignements psychologiques on leur pond des trucs bizarres qui ne font pas écho avec leur cœur qui ne font pas écho avec le Saint-Esprit qui les a appelés le Saint-Esprit ce n'est pas d'abord la Bible mes amis c'est un esprit qui parle dans ton cœur ça parle d'abord dans ton cœur c'est une parole qui va remonter dans ton cœur qui va s'adresser à ton cœur soit qui peut passer par un prédicateur soit qui peut passer par l'inspiration qui va te parler dans tes pensées soit qui peut passer par un rêve soit qui soit cet esprit-là peut passer par différents canaux pour s'adresser à ton cœur mais c'est dans ton cœur qu'il se rencontre c'est pour ça que faire comme frère tel faire comme la sœur tel faire comme le frère tel fait c'est pas ça mon ami qui sauve c'est pas ça qui sauve tout ce qui n'est pas le fruit d'une ferme conviction est péché c'est l'égardement comprends pourquoi frère tel fait ça comprends pourquoi sœur tel fait ça comprends va à la même parole cherche alors tu verras que tu feras spontanément ce que frère tel fait ce que sœur tel fait spontanément et c'est là que vous allez vous retrouver dans des actions communes alors que vous ne vous êtes pas forcément vu avant accordé ou je ne sais parce qu'il y a le même cœur la même soif le même soupir pour Jésus Christ vous voyez je ne sais pas si vous voyez comment Dieu depuis les cœurs il bâtit il l'organise il harmonise son corps depuis les cœurs deux personnes qui ne se connaissent pas dans la chair qui ne se sont qui ne se sont jamais vus ces deux personnes se rencontrent quand l'une ouvre la bouche elle a l'impression que l'autre a l'impression que la personne dit tout ce qui était dans son cœur depuis des années une communion s'installe ces personnes ne se sont jamais vues mais un même cœur une même parole qui travaille dans deux cœurs les unis vous ne pouvez pas humainement tu ne peux pas faire ça mes amis on ne peut pas forcer la communion fraternelle c'est la révélation de la parole qui engendre une communion naturelle c'est la révélation de la parole et mes amis quand la parole touche un cœur elle touche le cœur du prisonnier elle touche le cœur de la prostituée elle touche le cœur du brigand elle touche le cœur de l'homme qui est dans les palais de l'homme qui est dans le gouvernement de l'homme quelle que soit ta classe sociale quel que soit ton âge quel que soit quand la parole touche un cœur la race ne compte plus la dénomination ne compte plus la couleur de peau ne compte plus l'âge ne compte plus les rangs sociaux ne comptent plus le statut social ne compte plus les diplômes ne comptent plus il n'y a que Christ qui compte voilà pourquoi le vieillard peut s'asseoir à la table du jeune voilà pourquoi celui qui est dans un haut rang d'un haut rang socialement parlant peut s'asseoir à celui à la table de celui qui est pauvre voilà comment celui qui est diplômé peut s'asseoir à la table de celui qui est sans instruction parce que la parole les réunit le cœur les réunit mes amis quand il n'y a pas la parole dans deux minutes ça va donner l'église des vieux l'église des hommes l'église des femmes l'église des africains l'église des italiens l'église des je ne sais pas moi des gens sans don l'église des gens en deux ça va classifier on commence à faire des boîtes des catégories il n'y a que la parole qui sait j'avais donné l'exemple de la forêt quand vous regardez une forêt ou la jungle amazonienne n'importe quel être humain a vu d'œil on dirait un désordre géant ça peut être beau comme vous voulez mais vous voyez des lianes des arbres courbés des plantes et des animaux féroces et des animaux c'est-à-dire on dirait un désordre quand on regarde avec nos yeux physiques mais il y a une harmonie cachée un écosystème une harmonie qui dépasse notre entendement que seul Dieu connaît quand vous regardez l'église de Jésus Christ en apparence elle peut paraître désordonnée l'autre il fait ça l'autre il fait ça l'autre fait comme ça l'autre ceci mais il y a une harmonie cachée dans l'esprit que seul Dieu connaît deux personnes peuvent être en contradiction en apparence mais faire un travail harmonieux dans l'esprit c'est pour ça mes amis la seule façon de participer à cette oeuvre gigantesque c'est d'être connecté au réseau c'est d'être connecté à la fréquence sans être connecté au réseau tu vas soit inventer un autre réseau tu vas voilà voilà comment on a des réseaux qui naissent des réseaux d'association des réseaux de je ne sais voilà et les gens se divisent se déchirent tout ça il n'y a que le réseau céleste qui a une vraie unité tout réseau qui ne tire pas son essence voilà tout réseau qui ne tire pas son essence de Christ et Christ seul mais de fondation de règles de je ne sais pas quoi ça va produire des divisions des déchirures et vous savez parfois le venin que contient un système ne se révèle que des années plus tard des années quelque chose peut fonctionner pendant 10 ans 15 ans 20 ans sans qu'on envoie le venin et ça se révèle plus tard c'est là le seul antidote le seul réseau fiable c'est Christ la révélation de Jésus Christ c'est à dire que autant qu'on ait la zoom tout ce que vous voulez tout ce qui n'est pas Christ produira un système on ne sera pas épargné la seule garantie que nous ayons que d'être toujours de moins en moins dans les griffes de la mentalité charnelle c'est de grandir dans la connaissance de Jésus Christ c'est la seule issue il est l'arche il est le seul qui peut nous sauver du déluge qui prend la terre hors de l'arche il n'y a pas d'autre issue tu ne peux pas créer un autre bateau tu ne peux pas créer une autre arche il n'y a que l'arche c'est la seule issue Christ est la seule issue alors quand je parle de Christ bien sûr je ne parle pas premièrement de Jésus venu en chair pour ça on va prendre le psaume chapitre 2 à partir du verset 5 psaume 2.5 psaume 2.5 au tel que tu es là en résumé cherche à te connecter à Jésus Christ comment Abel vient le Saint-Esprit comment Abel vient ce que le Saint-Esprit a dit c'est-à-dire la parole de Dieu maintenant la parole de Dieu ce n'est pas les versets de la Bible on n'a pas dit au commencement était la Bible on a dit au commencement était la parole la parole de Dieu c'est la pensée de Dieu c'est-à-dire la Bible elle véhicule la pensée de Dieu la parole de Dieu pour connaître la pensée de Dieu tu as besoin de son inspiration tu as besoin de son esprit tu peux lire la Bible de Genèse à Apocalypse tu peux être un érudit avocat médecin un intellectuel tu as eu ton bac mention interplanétaire plus 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 21 sur 20 tu es diplômé des plus grandes universités Harvard Cambridge université de tout ce que tu veux doctorat tout ce que tu veux mon ami tu peux être le plus stupide en face de la parole de Dieu tu peux connaître l'archéologie l'histoire d'Israël la Bible connaître la terre la terre d'Israël tu es allé toi-même tu as bulot du Jourdain tu as nagé dedans tu peux ne pas connaître la parole de Dieu tu peux connaître la Bible par cœur et ne pas connaître la parole je dis toujours la Bible gonfle la tête la parole se révèle au cœur la parole elle se révèle au cœur c'est avec le cœur qu'on perçoit la parole de Dieu la pensée de Dieu c'est avec le cœur c'est pour ça que l'état de ton cœur est déterminant tu peux être un avocat avec l'amertume dans ton cœur la haine l'immoralité la méchanceté la rancune mais tu es brillant tu es un grand médecin un grand diplomate tu as des comptes bancaires remplis tu es un homme d'affaires brillant tout ce que tu veux mais ton cœur est en prison pourtant quand tu ouvres la bouche quelle culture générale quel savoir waouh on dit ah elle a un grand esprit il a un grand esprit ça c'est le discours des hommes ton cœur étant prisonnier de l'amertume prisonnier de la colère prisonnier de la haine prisonnier de l'ignorance des choses spirituelles tu es un bébé dans l'esprit diplômé dans la chair mais bébé en couche-clotte dans l'esprit notre identité charnelle ne définit en rien ce que nous sommes dans l'esprit attention notre identité charnelle humaine ne définit en rien ce que nous sommes dans l'esprit ok psaume est-ce que je suis clair est-ce que ça va pour tout le monde oui ok psaume chapitre 2 psaume chapitre 2 à partir du verset 5 psaume 2 à partir du verset 5 alors regardez on dit ceci puis il leur parle dans sa colère il les épouvante dans sa fureur c'est moi qui est loin mon roi sur Sion ma montagne sainte je publierai le décret d'un petit clin d'oeil Sion est l'homme de l'église on y touchera ma montagne sainte donc on nous dit ici qu'il y a un roi qui a été établi sur Sion donc toute personne qui essaie de prendre la place c'est-à-dire de régner à la place de ce roi-là sur Sion c'est-à-dire sur l'église tout discours du style mon église mes brebis mon je sais pas quoi ce sont les discours charnels terrestres ténébreux sataniques l'église ne peut pas appartenir à un homme un homme ne peut pas dire à mon église on dit souvent oui mes frères c'est juste un langage non 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 le langage il traduit la mentalité c'est-à-dire la personne croit que c'est son église que c'est ses brebis non c'est l'église de Jésus Christ c'est lui qui a été établi comme roi où se pose le problème parce que c'est mon église parce que c'est mes brebis le jour où l'esprit de Dieu veut conduire la brebis à emprunter un autre chemin voilà comme c'est ma brebis au nom que tu restes ici non 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 ce n'est pas ta brebis comprenez cela si Dieu te donne une charge vis-à-vis du corps de Christ tu n'es que co-ouvrier tu es co l'ouvrier c'est lui il a fait les uns comme apôtre comme prophète on dit bien comme tu es une copie l'authentique apôtre c'est lui l'authentique prophète c'est lui-même l'authentique docteur c'est lui-même c'est lui quel que soit les dons manifestés au travers de toi on ne dit pas ton don on dit les dons de l'esprit or le seigneur c'est l'esprit c'est-à-dire c'est ses dons à lui en gros il n'y a rien que tu n'aies reçu c'est lui qui fait au travers de toi tout ce que tu peux faire envers les frères et soeurs tout ce que tu peux faire envers quelqu'un c'est le fruit de la grâce de Dieu c'est Dieu qui t'a fait grâce d'être cette personne pour la personne c'est Dieu qui t'a fait grâce de pouvoir avoir dans tes mains de quoi nourrir la personne de quoi relever la personne ne tape pas sur ta poitrine comme si c'était grâce à toi c'est la grâce de Jésus Christ l'éternel m'a dit tu es mon fils le verset 7 je publierai le décret l'éternel l'éternel m'a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage les extrémités de la terre pour possession tu les briseras avec une verge de fer tu les briseras comme le vase d'un potier et maintenant roi conduisez-vous avec sagesse juge de la terre recevez instruction servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement regardez le verset 12 baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voix car sa colère est prompte à s'enflammer heureux tous ceux qui se confient en lui donc ici à partir du verset 7 on nous dit quelqu'un parle et dit l'éternel m'a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui quelqu'un parle ici il dit l'éternel m'a dit l'éternel m'a dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui l'éternel m'a dit demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage l'éternel m'a dit les extrémités de la terre pour possession l'éternel m'a dit tu les briseras avec une verge de fer tu les briseras comme le vase d'un poutier donc ici quelqu'un dit l'éternel m'a dit maintenant lorsque nous prenons acte 13 acte 13 à partir du verset 32 acte 13-32 si nous nous arrêtons simplement nous ne savons pas qui parle on comprend ici que quelqu'un dit l'éternel m'a dit tu es mon fils donc on comprend ici que l'éternel a un fils juste ça là c'est un mystère c'est un mystère il y a un fils fils de l'éternel qui dit l'éternel m'a dit mais qui est ce fils là alors naturellement tout le monde répond promptement Jésus Jésus oui mais c'est la preuve quand Paul parlait les chrétiens de Béret vérifiaient dans les écritures si ce que Paul leur disait concernant Jésus collait avec ce que les prophètes disaient alors regardez ce qu'on nous dit dans acte chapitre 13 Amen c'est l'esprit c'est pour ça que l'esprit nous conduit dans les écritures acte chapitre 13 acte chapitre 13 à partir du verset 32 acte 13 et là je relève une nuance très importante acte 13 donc regardez l'apôtre Paul ici nous dit quelque chose par révélation et nous nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus donc on nous dit qu'il y a une promesse qui a été faite au père et on nous dit que Dieu a accompli cette promesse en ressuscitant Jésus donc Jésus ressuscité on nous dit selon ce qui est écrit dans le psaume 2 tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui autrement dit quand est-ce qu'il est né nous ne parlons pas de celui qui est né à la crèche avec Marie on parle du ressuscité et ça c'est un point qui est très très important oui très 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 important puisque notre foi et c'est ça que Paul va expliquer donc vous voyez que Paul ici nous révèle tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui je t'ai engendré aujourd'hui quand est-ce qu'est-ce qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui Jésus ressuscité c'était à la résurrection alors souvent les gens me disent mais Abel comment c'est-il que Jésus quand il est sorti de l'eau il a dit mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection comment c'est-il qu'on lui dit si tu es le fils de Dieu dans les évangiles etc Abraham Abraham il a été appelé Abraham qui sait ce que signifie Abraham c'est-à-dire qu'un H qui sait ce que ça signifie père d'une multitude exactement Dieu a appelé il a changé le nom d'Abraham en Abraham c'est-à-dire père d'une multitude est-ce qu'Abraham avait eu Isaac merci beaucoup non il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà c'est-à-dire que Jésus est potentiellement fils quand il est dans la chair mais la parole dit il est déclaré fils de Dieu par sa résurrection entre les morts Romains chapitre 1er et nous irons dans Corinthiens je vais prendre deux textes Romains chapitre 1er c'est-à-dire en gros mon ami si tu n'as entendu que parler des histoires de Jésus de la crèche dont tu as raconté des histoires sur Jésus tu n'as pas fait d'expérience concrète et vivante avec Jésus Christ tu n'es pas chrétien tu es un historien tu n'es pas chrétien si ta foi n'est fondée que sur des trucs qu'on t'a raconté Jésus il est né le divin enfant Jésus de chair et que tu n'as pas eu une expérience vivante avec Jésus qu'est-ce que j'appelle une expérience vivante ? sa parole qui touche ton cœur une expérience de cœur quelque chose qui se passe dans ton cœur une rencontre elle peut prendre des formes différentes comme je l'ai dit tout à l'heure ça peut être une pensée ça peut être une inspiration ça peut être tu le vois face à face ça peut être un rêve ça peut être au travers d'un verset mais quelque chose se passe dans ton cœur il y a une rencontre avec le ressuscité si tu n'as pas expérimenté ça tu n'es pas chrétien tu es un historien on t'a raconté des choses sur quelqu'un qui s'appelle Jésus et t'as adhéré mais tu n'as pas expérimenté cherche à vivre ce Jésus duquel on t'a parlé cherche à le vivre c'est pas une affaire de religion les religions ont élevé les hommes charnels la religion a élevé le judaïsme est né de Moïse l'islam Mohamed christianisme Jésus en chair le ressuscité nous a dévoilé une réalité c'est pas celle de la religion c'est celle du royaume c'est une réalité spirituelle et c'est à ce Jésus-là qu'on a promis les nations c'est-à-dire que quand ce Christ habite en toi il y a une promesse qui est attachée à celui-ci c'est les nations les nations lui appartiennent ça veut dire ton père ta mère ton frère ta soeur il n'y a pas de débat là pour le convertir change ta mentalité que tu dois débattre pour le convertir non 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 il appartient à Jésus il n'est pas au courant il est une promesse faite à Christ par Dieu il n'est pas au courant tu vas juste te l'informer que bientôt son cœur sera pleinement à Jésus-Christ mes amis on amène une nouvelle pas des trucs nouveaux à faire vous comprenez les nations ont été promises au ressuscité fait confiance à Jésus ta mère lui a été promise ton père tes enfants ton mari ta famille ton quartier ta ville ta nation ça lui a été promis alors regardez ce qui est dit ici dans Romain chapitre 1er est-ce que ça va pour tout le monde fait confiance à Dieu tu n'as pas été promis tu n'es pas pour le diable ta ville elle n'est pas pour Satan tu as été promise tu as été promis à Jésus-Christ fais confiance au Seigneur même si tu vois les situations s'envenimer même si tu as l'impression que tu combats avec certaines choses et que ça résiste il y a une promesse qui est sur ta vie tu es l'héritage qui a été donné à Jésus-Christ tu es son héritage comme la promesse de la fille de Saül quand David voulait renverser Goliath il a demandé qu'est-ce qu'on offre à celui qui va vaincre Goliath on a dit la fille du roi c'est-à-dire que église tu es la promesse qui a été faite à David tu as la promesse qui a été faite à Christ quand il a vaincu le Goliath de la mort à la croix c'est pour toi tu es son dû donc comment un démon va venir et quand ça revient elle m'appartient il est à moi c'est un menteur voilà c'est ce problème que tu n'es pas au courant quand tu n'es pas informé de Psaume B comme tu n'es pas c'est ça mon peuple périt parce qu'il lui manque d'accord comme tu n'es pas informé voilà comment des bandits des voyous spirituels les démons ils viennent te mentir frère j'ai fait un rêve l'esprit l'a dit tu lui appartiens il est à moi depuis le ventre de ma mère depuis écoute leur chef c'est le père du mensonge le père c'est-à-dire le mensonge à un papa c'est Satan alors tous ces enfants sont quoi ? tous ces acolytes mais c'est tous des menteurs des Spielberg tout ce que tu veux la première chose dans laquelle tu dois t'ancrer c'est la vérité de la parole même si tes sens tes yeux semblent te montrer le contraire crois la parole de Dieu crois la parole de Dieu c'est toi que non j'espère que je vais changer non tu es changé tu es changé tu es une nouvelle personne tu n'es pas cette personne colérique tu n'es pas cette personne addict tu n'es pas cette personne non 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 tu es une nouvelle personne en Jésus c'est acté c'est acté c'est fait ce qui te moque maintenant c'est la révélation voilà pourquoi tu médites voilà pourquoi tu pries tu aspires à ce que tes yeux s'ouvrent par le Saint-Esprit sur la réalité qui est déjà établie par Dieu c'est déjà établi c'est déjà fait vous savez si vous mettez un livre devant les yeux d'un enfant un enfant qui ne sait pas lire vous mettez un livre devant lui l'histoire ne va pas s'écrire dans le livre au moment où il apprend à lire non l'histoire est déjà écrite dans le livre elle est là elle est là elle est écrite elle est faite l'alphabet les syllabes les phrases que vous allez lui apprendre vont lui permettre de décoder le livre un livre qui a déjà été écrit tant que tu passes avec la parole avec les écritures avec le Saint-Esprit mon ami c'est pas pour il n'y a pas quelque chose de nouveau qui apparaît tes yeux s'ouvrent sur ce qui a déjà été scellé ça veut dire que parce que tu ne sais pas lire parce que tu n'as pas les éléments les outils tu as le livre dans les mains mais tu ne sais pas décrypter le message tu as le Saint-Esprit en toi mais tu ne sais pas discerner sa pensée tu as la parole de Dieu mais tu ne sais pas en discerner la vie c'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné selon Aquarathien 2 pour nous révéler ça veut dire pour ôter le voile sur ce qui nous a déjà été donné par grâce Aquarathien 2 nous le prendrons d'abord allons dans Romain pour faire prendre notre film allons dans Romain donc tu dois savoir que tu ne cours pas après quelque chose de nouveau tu cours après une réalité qui est déjà établie qui est déjà faite c'est pour ça que toi ton combat est d'entrer dans le repos ce n'est pas encore de t'épuiser c'est que tu te reposes sur ce qui a été fait mais comment tu peux te reposer sur quelque chose qui a été fait dont tu n'as pas la révélation il est là le point il est là voilà là voilà comment ta communion avec le Saint-Esprit est déterminante il est le garant le gardien de la révélation ok Romain chapitre 1er est-ce que ça va jusque là est-ce que ça va j'essaye d'aller doucement est-ce que ça va pour tout le monde yes oui ça va Romain chapitre 1er regardez ce qu'on nous dit à partir du verset 1er Romain 1 1 donc j'étais en train de dire donc là vraiment c'est un clin d'œil à tous mes frères et sœurs catholiques vraiment c'est très important c'est un clin d'œil vraiment d'amour c'est peut-être ce que je vais prendre vont démontrer que notre foi est bâtie sur le ressuscité Jésus venu en chair est venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël le Jésus en chair il est venu pour le peuple juif c'est le ressuscité qui a reçu pour héritage les nations et c'est ce que l'apôtre Paul va nous révéler à travers ici l'épître aux Romains à travers l'épître aux Corinthiens si Christ n'est pas ressuscité notre foi et notre prédication sont vaines voilà comment il a été déclaré Fils quand il dit je t'ai engendré aujourd'hui c'est à la résurrection c'est pour ça que Colossien l'appelle le premier né d'entre les morts je répète le premier né d'entre les morts c'est-à-dire que la résurrection de Jésus était une naissance est-ce que ça va pour tout le monde on va aller ensemble Paul serviteur de Jésus Christ appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures donc l'évangile avait déjà été promis par les prophètes donc les prophètes ont parlé de l'évangile vous voyez effectivement quand on lit le psaume 5 c'est David qui parle mais David parle de qui ? de Jésus et regardez ce qu'il a dit il concerne son fils donc l'évangile concerne son fils quelqu'un qui prêche l'évangile et qui ne prêche pas Jésus c'est pas l'évangile qui a été prêché je répète verset 2 évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures cet évangile en question donc cette bonne nouvelle en question il concerne son fils tu entends ? donc quand on parle de l'évangile on parle de quelqu'un on parle pas des choses la bonne nouvelle c'est quelqu'un c'est pas des choses c'est quelqu'un donc quelqu'un qui croit en la bonne nouvelle c'est quelqu'un qui croit en ce quelqu'un un homme qui croit en la bonne nouvelle c'est un homme qui croit en ce quelqu'un c'est pas un homme qui croit dans des choses dans des histoires ou je ne sais non c'est croire en quelqu'un alors regardez on nous dit le fils vous savez que regardez ce qu'il dit né de la postérité de David selon la chair donc selon la chair il était fils de David selon la chair il était fils de David la suite la suite déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté comment par sa résurrection d'entre les morts Jésus Christ notre Seigneur donc il est fils de Dieu selon la chair il est fils pardon de David selon la chair et il est fils de Dieu selon l'esprit c'est-à-dire par sa résurrection d'entre les morts vous voyez regardez maintenant ce que l'apôtre Paul va nous dire de lui dans aux Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 5 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 16 2 Corinthiens 5 16 ça va pour tout le monde donc je suis en train de parler je vois que ce que nous a conduit ce soir a parlé du Christ en chair et du ressuscité tu peux croire en la religion chrétienne c'est toute une multitude de dénominations construites et bâties autour du Christ en chair comme le Christ en chair était juif il ne faut pas s'étonner que beaucoup de dénominations judaïsent comme le Christ en chair sa maman c'était Marie il ne faut pas s'étonner qu'il y a des personnes qui élèvent Marie au rang de la mère de Dieu elle était la mère du Christ en chair elle n'était pas la mère du ressuscité alors s'il y en a quand vous regardez le Christ en chair vous allez même voir sa manière de fonctionner une multitude de choses c'est-à-dire que la multitude beaucoup de dénominations sont cristallisés autour du Christ en chair le Christ ressuscité c'est lui qui est Alpha Omega c'est lui qui est le mystère caché de tout temps c'est lui et ce Christ là ne peut être rencontré que par le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui est le garant du Christ ressuscité donc la diversité de l'Église la diversité de fonctionnement de l'Église les promesses qui sont attachées à l'Église elles sont attachées au Christ ressuscité le Christ vivant celui qui est revenu entre les morts ce n'est pas des fables regardez ce que l'apôtre Paul nous dit au verset 16 2 Corinthiens 5-16 ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière l'apôtre Paul pourtant qui a écrit cet épître n'a pas connu Christ dans la chair donc il est en train de dire ici si nous avons connu Christ selon la chair maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière est-ce que quelqu'un est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis est-ce que ça va pour tout le monde c'est-à-dire la seule manière aujourd'hui de connaître le Christ tu peux regarder tous les films sur Jésus tu peux lire les évangiles entiers tu peux connaître tout le truc sur Jésus il est né à Nazareth ça, Bethléem après la fête mon ami la seule manière de connaître Christ aujourd'hui comme il faut le connaître c'est par le Saint-Esprit c'est pour ça que c'est une affaire individuelle du cœur de chacun tu ne veux pas connaître Jésus parce que je t'ai parlé de Jésus tu as dit l'histoire elle est belle non, 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 non le Jésus dont je te témoigne lorsque nous partageons lorsque nous témoignons de lui que ce soit en puissance ou par la révélation ou tout ce qu'il y en est c'est pour que ton cœur le rencontre c'est pour que ton cœur soupire à le rencontrer ou le rencontre tu ne peux plus te reposer sur un Jésus de fable oui parce que ma mamie elle m'amenait toujours à l'école du dimanche ou je ne sais depuis tout petit écoute aujourd'hui il est temps d'un Christ personnel vivant dans ton cœur tu ne peux plus te fier au Jésus des hondis mais le ressusciter c'est une révélation personnelle alors regardez ce qu'il y a dit ici vous comprenez que là il n'y a pas de place ce n'est pas une affaire d'intellectualisme ce n'est pas une affaire d'avoir des grands diplômes ce n'est pas avoir une affaire d'une grande connaissance oui j'ai déjà lu la Bible je connais toutes ces histoires c'est l'affaire d'une rencontre c'est l'affaire d'une rencontre vous savez les plus grands diplômés ils sont parfois devenus stupides en amour parce que l'intelligence du cœur ce n'est pas l'intelligence de la tête mes amis il y a une autre intelligence il y a d'autres yeux qui doivent s'ouvrir à la rencontre avec ce Jésus dont nous parlons ici et regardez ce qu'il dit automatiquement suite à la connaissance du ressuscité regardez ce qu'il dit au verset 17 un passage que beaucoup citent mais parfois ils ne connaissent pas d'où vient quelle est la conséquence d'où vient la cause de ce passage là je veux dire la cause si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle création les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles pourquoi il dit ça quand il parle des choses anciennes sont passées il veut parler de la vieille nature du vieil homme c'est dire moi en chair je suis passé c'est pour ça que juste avant il dit nous ne connaissons plus personne selon la chair et si nous avons connu Christ selon la chair nous ne le connaissons plus ainsi ça veut dire que Christ en ressuscitant nous sommes ressuscités avec lui c'est ce que Ephésiens m'attend à nous dire prenons ensemble Ephésiens chapitre 2 est-ce qu'il y a un temps en train de comprendre oui Ephésiens 2 donc tu dois comprendre que le chemin emprunté Christ l'a d'abord emprunté ça veut dire qu'il est mort à sa chair on ne l'identifie plus on ne connaît on ne le connaît plus selon la chair c'est pas le Jésus fils de Marie dans lequel nous avons ajouté foi c'est le ressuscité ah mais oui et vous allez voir que le ressuscité a une mère il a un père aussi c'est Ephésiens 2 à partir du verset 6 alors regardez ce qu'il dit ici Ephésiens 2 6 il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans Jésus Christ donc ici on découvre que quand Christ est ressuscité vous voyez que là ton intellect ne peut pas commencer à trop voilà ici il ne faut pas commencer ah oui mais comment ça se fait à moins que tu touches ou flirte un peu avec la physique quantique à la limite et tu comprends bien là qu'il y a quelque chose de particulier l'apôtre Paul qui n'était pas avec Jésus dans la chair il n'a pas connu Jésus dans la chair Paul n'a connu que le ressuscité il n'a pas marché avec Jésus dans la chair ici l'apôtre Paul nous fait une déclaration terrible il nous dit il nous a ressuscité ensemble c'est à dire que quand Christ est ressuscité on est aussi ressuscité avec lui tu sais tu dois t'asseoir commencer déjà à méditer ces choses il va plus loin il dit non seulement nous sommes ressuscités ensemble donc déjà là tu dois t'asseoir déjà juste là ça là tu dois t'asseoir ouais des fois des fois on lit vite on lit tellement vite il y en a ils lisent tellement vite que il est un enfant frère la Bible sur le sain aime ton prochain comme toi-même voilà il y en a donc il faut des résumés vitesse et clair mon ami tu sais que hors de Christ ce commandement n'est pas et très dangereux il est accompli quand Jésus Christ si t'aimes ton prochain comme toi-même toi-même tu t'aimes pas examine un peu déjà comment tu t'aimes tu n'aimes pas ton nez tu n'aimes pas ton enfant tu n'aimes pas regarde comment tu es vraiment si tu dois aimer ton prochain comme toi-même si tu dois m'aimer comme tu t'aimes là mais ça c'est un sujet de fuite ça c'est pour faire fuir les gens aime ton prochain comme toi-même la parole dit bien car c'est la loi et les prophètes cette parole est accomplie en Jésus Christ si nous ne connaissons plus personne selon la chair c'est-à-dire qu'on connait selon qui ? selon Christ ça veut dire que aimer Christ c'est aimer aussi ton prochain comme toi-même tu aimes Christ Christ est en toi et tu vois Christ selon ton prochain donc aimer Christ c'est aimer ton prochain comme toi-même cette parole est accomplie en Christ et cet amour il est déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit selon Romain 8 Romain 5 ça veut dire ceci écoute bien ceci aimer Jésus Christ t'attaches à Jésus Christ c'est le résumé de tout or cet attachement à Christ il est par le Saint-Esprit c'est comme ça que l'apôtre Jean dira dans l'Épître de Jean comment peux-tu dire aimer Jésus si tu n'aimes pas ton frère que tu vois c'est-à-dire aimer Jésus automatiquement ça te fait aimer ton frère Jésus a dit j'avais soif vous ne m'avez pas donné à boire j'avais faim vous ne m'avez pas donné à manger j'étais en prison vous ne m'avez pas visité c'est pas possible ils sont choqués mais non il dit vous faites ça l'un de mes plus petits c'est à moi que vous le faites donc vous voyez que aimer dans le prochain en fait ça découle d'aimer Jésus c'est comme ça que l'apôtre Paul nous dit au Corinthien nous ne connaissons plus personne selon la chair on ne connait plus personne selon la chair est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que j'ai dit ça veut dire une authentique révélation de Jésus dans ton cœur va te faire aimer les gens tu ne peux pas passer si tu avais une authentique révélation de Christ dans ton mari dans ta femme dans tes enfants dis-moi comment tu peux taper Jésus tu tabasses ta femme tu insultes tes enfants tu insultes ton mari mais tu fais ça à Jésus après tu dis au Jésus je t'aime Jésus je t'aime mais tu mens tu tapes Jésus tu insultes Jésus Jésus si j'avais soif vous ne m'avez pas donné à boire le disciple me disait c'est impossible non Jésus on va voir que tu as soif et on ne te donne pas à boire mais ce n'est pas possible c'est parce qu'ils avaient une conception de Jésus du Jésus en chair ils n'avaient pas la conception du Jésus corporatif vous attendez il n'avait pas quand Jésus est apparu à Paul il a dit à Paul Paul, Paul pourquoi me persécutes-tu ? est-ce que Jésus courait après Paul ? est-ce que Jésus courait après est-ce que Paul courait après Jésus en esprit ? non il persécutait l'église ce qu'il faisait subir à l'église c'est ce qu'il faisait subir à Jésus les larmes le temps pris pour tes frères et sœurs les offenses supportées le temps consacré les projets les intentions le désir d'aider d'aimer de supporter d'encaisser c'est pour Jésus quand tu as essuyé les larmes de ton frère tu as essuyé les larmes de Jésus quand tu as donné du pain à ton prochain, à ta sœur tu as donné du pain à Jésus quand tu as pardonné l'offense de ton frère tu as pardonné Jésus quand tu as fortifié ton frère ta sœur tu as fortifié Jésus c'est pour ça que quand Jésus va demander à Pierre Pierre m'aimes-tu ? Pierre il dit oui maître je t'aime oui 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 ah oui oui il lui dit alors paie mes brebis en fait il dit Pierre ton amour pour moi sera manifesté par ton amour pour les miens est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que j'ai dit ? oui alors vous voyez que lorsque Jésus t'enseigne et que tu prends le temps d'enseigner ton frère d'enseigner ta sœur on avait vu ensemble dans l'exode je me rencontrerai mais c'est Jésus qui a enseigné à travers ta sœur c'est Jésus qui a enseigné au travers de ton frère le sérieux que tu donnes à la responsabilité à la charge que Dieu a pu te convier pour son corps c'est pour lui et ça vient d'un cœur reconnaissant d'où il t'a tiré d'où il t'a pris parce qu'il t'a enseigné parce qu'il t'a relevé parce qu'il a fait preuve d'humilité envers toi et qu'il est descendu dans ta poubelle tu descends dans la poubelle pour aller le chercher lui c'est ce que beaucoup ne comprennent pas beaucoup ne comprennent pas le mystère du corps de Christ c'est pour ça que tu verras à mesure que ton cœur va s'élargir et grandir dans l'amour pour ton prochain tu verras une plus grande révélation de Jésus parvenir à toi c'est exode je pense exode chapitre on l'avait pris je crois que c'était 26 29 je le redonnerai tout à l'heure je me rencontrerai texte très fort alors regardez ici Ephésiens 2 vous voyez ici il dit il nous a ressuscité ensemble il nous a pas seulement ressuscité ensemble donc déjà là qu'est-ce que ça implique il nous a ressuscité ensemble ça veut dire que un quand il est mort on est mort donc quand sa chair elle a été crucifiée notre chair elle a été crucifiée écoute attentivement ce que je suis en train de dire parce que là c'est plus la logique humaine c'est plus la logique humaine là tu dois t'asseoir tu dois entendre après commencer à demander au Saint-Esprit Saint-Esprit ouvre moi les yeux sur cette réalité quand il a été crucifié le fumeur a été crucifié non d'abord il faut qu'on voit ensemble qu'avant d'être ressuscité ensemble il nous a d'abord crucifié ensemble on doit d'abord aller là-bas prends Galate 2.20 Galate 2.20 et nous retournerons dans l'Ephésiens quand tu as la révélation de ça dis-moi comment quelqu'un tu as la révélation que le fumeur a été crucifié j'aimerais savoir pourquoi tu luttes avec la cigarette comment un non-fumeur peut essayer d'arrêter de fumer comment un non-fumeur peut essayer d'arrêter de fumer c'est que tu as un manque de révélation et puis tu peux pas dire mes amis tu as un manque de révélation comment un non-alcoolique peut essayer de se battre pour arrêter l'alcool un non-alcoolique regardez ceci Galate 1.2 verset 20 Galate 2.20 l'apôtre Paul comme je le dis il n'a pas marché avec Jésus dans la chair il nous dit des choses ici c'est par révélation qui nous les dit c'est pour ça que les lire c'est une chose en avoir la révélation c'en est une autre et nous voulons grandir dans la révélation de ces pensées qui sont parvenues jusqu'à nous à travers le Saint-Esprit à travers cet instrument qui est Paul Pierre Paul et les autres Jean et les autres regardez ce que Jésus dit ce que le Saint-Esprit dit par la bouche de l'apôtre j'ai été crucifié avec Christ donc on prend cette partie-là j'ai été crucifié avec Christ donc l'apôtre Paul n'était pas avec Jésus quand Jésus a été crucifié en chair il n'était pas avec Jésus il n'était pas là on n'a pas mis Jésus sur la croix et après on a doublé on a mis Paul après non donc quand il dit Jésus j'ai été crucifié avec Jésus c'est une révélation or on a vu ensemble que qui a été crucifié c'est celui en chair c'est celui en chair qui a été crucifié ça veut dire quoi ? ça veut dire que le fumeur a été crucifié celle qui a été abusée a été crucifiée le voleur a été crucifié l'addict a été crucifié la mère a été crucifiée le père a été crucifié le grand frère a été crucifié le prisonnier a été crucifié le fou la folle a été crucifié celui qui a avorté a été crucifié celui qui a tué a été crucifié le brigand a été crucifié tu prends ta chair tu en mets tous les attributs mauvais bon tout ce que tu veux on te dit ici qu'elle a été crucifiée elle a été crucifié donc on te communique le regard de Dieu quant à ta chair on te dit pour Dieu cette chair est morte elle a été crucifiée elle ne vit plus elle a été crucifiée c'est la réalité que Dieu te communique par sa parole maintenant la question c'est crois-tu cette parole ? est-ce que cette parole est révélée à ton cœur ? si cette parole est révélée à ton cœur tu ne peux plus t'identifier à ce que tu fais premièrement mais tu t'identifies à ce que Dieu dit si tu t'identifies à ce que Dieu dit alors ce qu'il a dit de toi deviendra ce que tu fais ce qu'il a dit de toi va devenir va paraître dans le fer c'est ça l'erreur de beaucoup c'est pour ça quand Jésus a beaucoup n'ont pas compris quand Dieu dit à Pierre ce que j'ai déclaré pur ne le regarde pas comme souillé c'est souillé selon les œuvres mais c'est pur selon ma parole Pierre n'avait pas compris continue à vivre d'après les œuvres continue à t'identifier aux œuvres oh moi je suis comme ça moi je suis quelqu'un de comme ça parce que j'ai fait ça dans ma vie j'ai fait ça continue comme ça continue comme ça continue continue on te dit que ce n'est plus toi donc regardez l'amplitude que ça nous donne de la révélation de l'œuvre de la croix regardez quelqu'un qui dit oui moi je me connais très bien mais tu mens ce discours-là révèle que tu t'identifies encore à celui qui est dans la chair oh quand j'étais petit moi je suis comme ça parce que quand j'étais petit j'ai vécu ça ce discours révèle que tu t'identifies encore à celui qui est dans la chair oh moi je suis quelqu'un de je ne sais pas quoi ce discours révèle encore que tu t'identifies à celui qui est dans la chair on te dit ici que cette personne est morte elle est morte tu dois t'asseoir tu médites Seigneur tu dis que le fumeur est mort tu commences à prier en langue Seigneur mais ouvre-moi les yeux comment le fumeur est mort mais j'ai ses pulsions ses envies de fumer ses envies de boire ses envies de m'énerver mais ça c'est pas moi Seigneur ouvre-moi les yeux à mesure que ton cœur médite la parole tu vas être étonné un jour un beau matin tu te réveilles quand tu sens l'odeur de la cigarette tu as envie de vomir parce que le Saint-Esprit a rendu la parole réelle tangible continue à légitimer tes œuvres des ténèbres de dire alléluia on est tous pécheurs c'est comme ça alléluia Dieu la grâce c'est du monde la grâce c'est Jésus-Christ et elle nous enseigne à renoncer s'il y a une certaine mesure tu fais encore certaines choses c'est par manque de révélation de la parole dis pas que tu connais si tu fais encore ça est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis met tout dedans addiction sexuelle drogue alcool fumette haine rancune amertume met tout c'est ça mais c'est Galate je ne vis plus dans la chair mais je vis dans la foi au Fils de Dieu ça veut dire je vis dans la confiance dans ce que le Fils de Dieu est en moi beaucoup d'entre eux ces verset ils n'ont pas compris je vis dans la foi au Fils de Dieu c'est-à-dire je vis dans la confiance dans ce que le Fils de Dieu est en moi je vis plus selon la chair mon identité mon être le mot vivre là c'est exister mon existence mon identité n'est plus dans la chair je ne suis plus trouvé localisé dans la chair c'est pour ça que toutes les malédictions toutes les malédictions malédictions générationnelles c'est pour ma chair dans l'esprit Christ en toi il est héritier il a un autre héritage l'héritage des malédictions c'est pour ta chair c'est la chair donc la révélation de ta mort t'a franchi des malédictions générationnelles c'est une révélation dont tu as besoin c'est pas de savoir dans la tête je suis mort avec Jésus je suis mort avec Jésus crucifié crucifié non 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 c'est une révélation beaucoup ignorent la puissance de la révélation comme la pression a bien une révélation lui mais c'est une révélation qui a bouleversé qui a fait de Paul un meurtrier un apôtre c'est une révélation qui a fait d'un vieillard comme Moïse le libérateur de toute une nation c'est une révélation qui a fait d'un Abraham un vieux un vieillard le père d'un stérile père d'une multitude c'est une révélation qui a fait de Salomon un roi réputé pour sa sagesse il a fait une alliance avec Dieu dans un rêve mais regardez Dieu se révèle la Bible tu peux l'étudier mais la parole elle se révèle selon la grâce la parole elle se révèle c'est pour ça que c'est sur tes genoux que tu as le plus de chance de voir la parole c'est au cœur humble c'est au cœur qui soupire après celle-ci que la parole se révèle prétends connaître prétends savoir prétends connaître prétends savoir alors que tu es ignorant tes actions le démontrent alors la parole va se fermer tu entendras et tu sauras beaucoup de versets mais ton cœur sera vide de la parole c'est pour ça quand l'apôtre Paul comprend ça il dit celui qui pense avoir connu il prouve par là qu'il n'a pas encore connu comme il faut connaître ça veut dire la vraie connaissance te révèle ton ignorance la vraie connaissance te montre que tu ne sais pas la vraie connaissance te donne l'impression que lui sait tout et toi tu ne sais rien alors regardez ici comment ici on voit clairement ce Jésus en chair identifié à toi en chair je vous donne un exemple pratique avant d'être la mère de tes enfants la mère a été crucifiée tes enfants ne sont plus avec la maman qui a vécu des problèmes de traumatisme d'enfance qui elle-même n'a peut-être pas eu des parents exemplaires du coup qui est reproduit qui fait des erreurs qui panique qui veut tout contrôler tout maîtriser à cause de cet abus de contrôle ça donne des rébellions des confusions cette maman impatiente tous les travers que tu peux relever et ne fais pas comme s'ils n'étaient pas là ils sont là est-ce qu'il y a des voix on met de la paume non tu es une maman magnifique arrête tu as fait des conneries tu as parfois mal agi par peur ou tout ce que je sais tout ce que tu sais mais ta consolation et ton assurance c'est où ? maman est morte Jésus est vivant tu es une fille de Dieu maintenant avant d'être mère c'est Jésus que tes enfants ont à la maison Jésus voit tout Jésus sait tout Jésus connaît tout Jésus est gardien par excellence Jésus est maman mais comment Jésus vous dit comme une mère poule j'ai voulu vous réunir enfants d'Israël mais quel est celui qui sait mieux que Jésus qui est mère ça veut dire que toi qui n'as pas eu d'éducation familiale toi qui n'as pas eu de famille tu as une espérance celui qui est en toi est père celui qui est en toi est mère celui qui est en toi est grand frère grande sœur on te dit passe par la mort beaucoup vivent encore dans leur identité charnelle et quand il passe par le chemin de la croix ça veut dire le chemin où tu dois renoncer à ton identité charnelle pour embrasser ton identité spirituelle ça pique mais tu vas arriver dans une réalité où les circonstances vont t'imposer de renoncer de renoncer à vivre de renoncer à vivre pour vivre les circonstances vont t'imposer de renoncer à vivre c'est-à-dire de mourir à toi pour vivre il y a un moment la maman va trop souffrir elle doit laisser place à la fille de Dieu à un moment le père va trop souffrir il doit laisser place au fils le grand frère la grande sœur doit laisser place au fils de Dieu à la fille de Dieu Jésus veut prendre la place tu as les attentes d'une mère les attentes d'un frère les attentes d'une sœur avant d'avoir les attentes d'une fille de Dieu et les attentes d'un fils de Dieu ton identité n'est pas premièrement dans la chair elle est dans l'esprit que Christ se révèle à toi comme mère chaque révélation de Christ va mettre en lumière les handicaps de ta chair c'est-à-dire que si Dieu t'ouvre les yeux il va te révéler l'handicap de ta chair c'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un marcher sur la chair dans l'esprit c'est comme un handicapé il est handicapé mais en Christ tous les handicaps sautent c'est les lacunes mes amis vous savez on est dans une société on veut trop cacher les défauts trop cacher les faiblesses quand quelqu'un constate que oui j'ai raté ça ou j'ai pas ceci non t'inquiète pas c'était pas si nul que ça c'était nul non tu as déconné tu as déconné tu es stressé tu es nerveux tu es colérique tu veux tout contrôler tu es tu es incrédule oui mais béni soit Dieu parce que pour nous croyants toutes nos faiblesses nous poussent à courir à la grâce c'est pour ça que Paul quand il a compris ça il dit « Ok, je me réjouis maintenant de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ demeure sur moi. » La faiblesse pour nous n'est pas une honte, c'est l'objet qui nous fait courtiser la grâce, c'est l'objet qui nous fait apprécier la grâce, c'est l'objet qui nous fait apprécier sa force. « Si tu as échoué en tant que père, laisse Christ être le père qu'il faut. Laisse Christ révéler une nouvelle ardoise. Si tu as échoué en tant que grand frère, en tant que sœur, en tant que mère, laisse Christ prendre la place de ces personnes-là. Laisse ces personnes mourir. » C'est pour ça que quand l'apôtre Paul dans Philippien, vous voyez, quand l'apôtre Paul dans Philippien, regardez ce qu'il nous dit, Philippien, est-ce que ça va pour tout le monde ? Est-ce que je suis un peu clair ? Est-ce que ça va ? Voilà. Philippien. Philippien, chapitre 3. Regardez ce qu'il nous dit dans Philippien, chapitre 3. Regardez. Parce que les gens disent « Oui, mes frères, quand on dit crucifier la chair, c'est crucifier les choses mauvaises. Oh Jésus, tu dois lire alors Romain 7 qui te dit rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Tu n'as pas compris que même les choses bonnes de ta chair cachent du mauvais. » Vous pouvez voir quelqu'un d'être très serviable selon la chair. Elle veut plaire à tout le monde. Mais vous ne savez pas que ce sentiment, ce désir de vouloir plaire à tout le monde, cache un sentiment de peur d'être rejeté, de peur de ne pas être aimé. Parfois le mauvais de la chair est enrobé dans du bon. Je répète. Parfois le mauvais de la chair est enrobé dans du bon. C'est pour ça que c'est une révélation de découvrir que rien de bon n'habite dans ta chair. Rien. 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 Je le puis bien davantage. Il décrit sa chair. Moi, circoncis le huitième jour. De la race d'Israël. De la tribu de Benjamin. Hébreux né d'Hébreux. Quant à la loi pharisienne. Quant aux ailes persécuteurs de l'église, j'ai été très aîné. Irréprochable quand à l'égard de la justice de la loi. Donc il met la justice de la loi dans la chair. Vous voyez, quelqu'un qui a une bonne morale. Ah non, c'est quelqu'un qui a une morale. Vraiment, il est vraiment, c'est quelqu'un de droit. Ah, mes amis, il n'y a pas Christ, c'est la chair. C'est-à-dire que sa morale aura ses limites. Qu'il nappait son enfant. Qu'il nappait son enfant. Vous allez voir où sa morale va aller. Et, mes amis, il y a toujours la chair à ses limites. Elle a toujours, c'est comme je donne l'exemple du ventilateur. Quand vous débranchez le ventilateur, il continue à tourner. Comme s'il était encore branché à la source d'énergie. Alors qu'il est en train de, que la rotation est en train de mourir à petit feu. Quand l'homme a été débranché de Dieu, il est comme un ventilateur qui est en train de tourner et d'aller à sa fin. Et parfois, si vous mettez un bâton au milieu du ventilateur, la faim vient plus vite. Il s'arrête. Il n'a pas de force pour résister au bâton. Pas de force pour résister à l'épreuve. Pas de force pour résister au feu. Parce qu'il n'est pas branché à la source d'énergie. L'homme charnel est comme un ventilateur débranché qui va à sa faim. C'est une question de temps. Mais l'homme spirituel, c'est lui qui a été branché à la source d'énergie. Il a été branché au nucléaire. Mais le bâton, ça peut arrêter le ventilateur le temps que le bâton est là. Retire le bâton, le ventilateur se remet à tourner, comme avant le bâton. L'épreuve ne peut pas l'arrêter. Le feu ne l'arrête pas. Ça le met en pause. Ça le relance juste après. Ça, c'est celui qui vient du ciel. Il n'est pas défini par les circonstances. Il n'est pas défini par les événements. Rentre-lui dedans. Mets-le au sol. Il se relèvera juste après. Il courra comme juste avant que tu l'aies mis au sol. Parce que sa motivation, son cœur, sa source d'énergie, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes. Ne sois pas un ventilateur débranché. Regardez l'apôtre Paul ici. Il nous décrit sa chair. Donc toi, tu pourrais dire ici, moi aussi cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, né dans une famille noble, de la race, je ne sais pas moi, de la tribu de je ne sais pas quoi, de la famille de je ne sais pas quoi. La tribu de Benjamin, c'est ta famille, le nom de ta famille. Je viens de la famille, je ne sais pas quelle famille. Hébreux, né d'hébreux, pur sang. Nous sommes d'autres bourgeoisies, tout ce que vous voulez. Quant à la loi, là tu pourrais mettre, quant au diplôme. Diplômé de l'école, de je ne sais, je ne sais. Quant aux ailes, j'étais parmi les plus passionnés. Tout ce que tu veux, voilà ici. Il dépeint sa chair. Tout ce qui faisait sa fierté. Tout ce qui faisait sa gloire. Regardez ce qu'il dit au verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Ces choses qui étaient pour moi des avantages, d'autres versions on se dit. Ces choses qui étaient pour moi des sujets d'éloge, de réussite, de gloire. Je dis, oh, elle est de telle famille. Oh, il est de, il a telle, il est diplômé de tel truc. Oh, il est de, oh, tu sais, c'est la famille telle. Toutes ces choses-là. Qu'il faut trembler les hommes. Oh, il est de tel métier. Il était tel ceci, tel cela. Il est de ces choses charnelles. qui faisaient sa gloire, son avantage par rapport aux autres, son gain. Il dit, je les ai regardés comme un désavantage, comme une perte à cause de Christ. Quand il a vu la splendeur de Christ, il a vu la bassesse. Il a vu la, il a vu, il a vu la réalité poussière, la bassesse terrestre de ces choses. Quand il a vu la splendeur de Christ, c'est pour ça, mes amis, tu ne peux pas voir Christ et ne pas redéfinir le but de ta vie. Tu ne peux pas voir Christ et ne pas redéfinir ton identité. Quelqu'un qui tape sur la poitrine parce qu'il est diplômé de machin, il regarde les autres de haut. Quelqu'un qui tape sur sa poitrine parce qu'il a une grande maison, parce que je ne sais pas quoi. Quelqu'un qui tape sur sa poitrine parce qu'il vient de la famille de tel, attention, il ne faut pas être comme ça, parce que ma famille, je viens de la famille de tel, il faut montrer que. Tu ne m'as pas connu Christ, reprends-toi, cher Jésus-Christ. Tu fais tout par rapport au regard des gens, tout par rapport au regard de la famille. Tout par rapport à ce que les gens vont dire. Mais celui qui a connu Christ, aïe, il voit ces choses comme de la boue. C'est comme si pendant des années, tu as cru que caca, c'était diamant. Si tu as pris un excrément qui puait, tu pensais, ah, quelle odeur parfumée. Oh, ça doit être l'odeur de rose. Mais il ne faut pas t'en vouloir depuis petit. On t'a dit, ah ça, tu vois, ça c'est l'odeur de la rose. Ça, c'est l'odeur de... Regarde comment ça brille. Un excrément. Et tu contemplais ça comme si c'était de l'or. Regarde. Jusqu'à ce qu'un vrai diamant vienne. Enrobé de je ne sais pas quoi. Parfumé comme je ne sais pas quoi. J'ai été déprimé parce qu'un tel est plus diplômé que moi. J'ai couru, j'ai donné toute ma vie et toute mon énergie à ces choses terrestres. Alors qu'il y avait un diamant supérieur. Il y avait quelqu'un de plus précieux, de plus glorieux qui méritait toute mon attention, toute ma gloire, toute ma vie. Jésus-Christ. Quand Paul a capté ça, vous voyez ce qu'il dit. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme un désavantage, comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Je veux Jésus-Christ. Vous voyez, je ne sais pas si quelqu'un, je ne sais pas si tout le monde voit ici. Il y a beaucoup de choses dont nous sommes fiers. Avant de d'abord être fiers que Christ habite en nous, d'avoir Jésus, c'est notre plus grande fierté, avoir Christ. Ta réussite, c'est bien. Ta famille, c'est bien. L'argent, ton argent, c'est bien. Mais il y a beaucoup mieux, c'est Jésus. C'est Jésus. Et sans ce Jésus-là, tu es sec. Les hommes vont te donner l'impression que tu brilles, que tu sens bon, alors que tu t'es déjà éteint et que tu sens mauvais. Ton cœur, que ton cœur, que tu écoutes ton cœur. Vous savez, la voix de ce Jésus, on l'entend dans notre cœur. Il y a quelque chose dans ton cœur qui t'appelle, bien que tu aies tout. Bien que tu aies tout ce que ce monde souhaiterait. Confort, réussite sociale, maison, tout ce que tu veux. Tu as ces choses, mais il y a quelque chose en toi qui a soif. Il y a quelque chose en toi qui est comme frustré. C'est l'appel du Très-Haut. Il y a une perle, il y a un trésor caché que tu ne peux rencontrer que dans le spirituel. Si ton cœur rencontre ce trésor, si ton cœur saisit ce trésor, alors tu es un homme libre, alors tu es une femme comblée, alors tu es un homme en paix, alors tu es une femme en paix, tu as trouvé. Alors ça donne cette parabole d'un homme qui est allé quelque part dans un champ. Il a trouvé un trésor dans ce champ. Et il a vendu tout ce qu'il avait, tout, 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 pour acquérir ce champ. Pourquoi ? À cause du trésor. Je ne sais pas quelle valeur tu as dans la chair. C'est pour ça que la plupart des gens qu'il avait choisis étaient sans instruction, sans valeur dans la chair. Parmi vous qui avez été appelés, il n'y avait ni beaucoup de nobles. Il ne dit pas qu'il n'y en avait pas. Il dit qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ni beaucoup de forts selon la chair. Il dit des gens méprisables, faibles, vus comme fous, brisés, cassés. Je ne sais pas quel est ton passé, quelle est ton histoire. Tu peux parfois te regarder et être parfois comme dégoûté de toi-même, déçu de toi-même. Mais c'est ce que je veux te dire ici. C'est qu'il y a un Christ, un trésor, qui donne de la valeur et qui vient briller dans ta noirceur la plus noire. Attache-toi à ce trésor parce que c'est lui qui fait ta valeur. Vous savez, dès l'instant où Marie a porté dans son sein Jésus, les anges, les mages, le ciel tout entier, est venu autour de la crèche célébrée. Il ne célébrait pas Marie, mais parce que Marie était collée au Jésus qui était célébré. Elle était là où Jésus était célébré. Celui qui est en toi est célébré par le ciel. Celui qui est en toi est gardé par le ciel. Celui qui est en toi est héritier des nations. Celui qui est en toi est sauveur. Celui qui est en toi est père, mère, frère, sœur. Celui qui est en toi, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en lui. Celui qui est en toi, le ciel, la terre et toute la création ont été faites par lui et pour lui. Écoute, tu dois découvrir celui qui est en toi. Ne cours pas de l'autre côté de la montagne. Ne cours pas de l'autre côté de la mer. Ne va pas au temple de Jérusalem ou sur la montagne pour chercher je ne sais quoi. Celui que tu recherches habite en toi. Il est en toi. Alors, fais de sa quête. Je dirais plutôt, laisse-toi trouver par lui. Vous savez souvent parce que c'est nous qui cherchons. Alors qu'en vérité, c'est nous qui ne nous laissons pas trouver. Adam est parti se cacher. Des fois, on se cache derrière beaucoup de choses. Un caractère, un tempérament. Au côté, on continue à s'identifier à ça. On se cache derrière la fierté, derrière l'orgueil. Vous avez des personnes qui ne savent pas demander pardon ? te mettre à genoux en face de ta fille, en face de ton fils. T'humilier, demander pardon à ton fils, à ton fille, à ta femme. Il y a des gens qui ne sont pas capables de ça parce que l'orgueil et la fierté sont leurs cachettes, sont leurs feuilles de figuées. Mais tu ignores que tu te caches de Dieu. D'autres se cachent derrière des caractères, d'autres derrière des habitudes, d'autres derrière le travail, d'autres derrière le statut social, d'autres derrière l'identité de parents, d'autres derrière l'identité d'enfants de tel ou de tel. Une multitude se cachent, d'autres derrière une image. Mais on ignore qu'en se cachant ainsi, ce n'est pas des hommes qu'on se cache, c'est de Dieu et Dieu nous cherche. Mais il y a un moment, ces cachettes vont te fatiguer. Il y a un moment, ces cachettes vont t'épuiser. Il y a un moment, les circonstances de la vie, les assauts de l'ennemi feront que ces cachettes vont s'effriter. Alors Dieu pourra te trouver. Souvent, il nous trouve brisés, mais il nous relève, il nous façonne et surtout, il met en nous le trésor le plus glorieux qui soit, son Fils. C'est pour ça, mon ami, quoi qu'il en soit, cherche, accroche-toi, je dirais, encore vous voyez l'habitude de dire cherche, laisse-toi trouver par Jésus. Lâche ce tempérament, lâche cette mentalité, attache-toi à Jésus. Va à la parole, prie comme tu peux prier, parle à Dieu depuis le fond de ton cœur, que ton cœur soupire, Seigneur, trouve-moi. Seigneur, renverse ce qui peut commettre des choses entre toi et moi. Je sais que je suis unie à toi, je sais que toi et moi nous sommes un, que toutes les choses dans ma mentalité qui m'empêchent de saisir cette vérité, je sais que tu m'as crucifié, je sais que je suis une nouvelle personne en toi, je sais que ça, ce n'est plus moi, je sais que cette réalité-là, c'est terminé, tu l'as dit, je sais que c'est réel, Seigneur, toutes les forteresses, les mensonges de l'ennemi qui m'empêchent de saisir ta réalité, qu'elle soit renversée au nom de Jésus. Illumine les yeux de mon cœur. C'est une chose de prier, maintenant, ce qui va être mis à l'épreuve, c'est ton désir de. Vous savez, le désir de, c'est important, tu sais ? Un examen révèle les dispositions de ton cœur, révèle ta persévérance et combien tu désires la chose. Est-ce que tu veux que Jésus se fasse connaître à toi ? La parole va être éprouvée, des déserts divers vont venir, des stations multiples vont être traversées. Si ton cœur soupire réellement après lui, alors tu saisiras la révélation de Jésus Christ. Quel que soit le temps, comme la sulamite, tu interrogeras les gardiens. Tu passeras de ville en ville, jardin en jardin, mais tu trouveras ton bien-aimé. Du moins, tu te laisseras trouver par lui. C'est un mot d'ordre. Ajoute à ta confiance, à ta foi la persévérance. Ne lâche pas. Tu vas trouver celui qui est la liberté. Tu vas te laisser trouver par celui qui est la délivrance. Te laisser trouver par celui qui est la guérison. Que ton cœur soupire, 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 soupire. Ne dors pas tranquille. Que ton cœur soupire. Vraiment, c'est tout, mes amis, tout part du cœur. Même si ta journée a été horrible, même si tu as eu un comportement horrible, même si tu as failli, même si tu as fait des erreurs. Que ton cœur s'endorme sur ta couche soupirant après la révélation de Jésus. parce que la révélation de Jésus, c'est la fin de ton mauvais comportement. La révélation de Jésus, c'est la fin de ta maladie. La révélation de Jésus, c'est la fin de ta captivité, de ton addiction. La révélation du ressuscité. C'est là que nous sommes. Vous voyez que ça, ce n'est pas une affaire d'église. Quand je dis église, c'est le sens charnel du terme, de groupe, de même là, Zoom ou je ne sais. Non, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. Parfois, c'est avec l'âme que ton cœur va soupirer après lui. Et tu peux vraiment être sûr d'une chose, il est là. Il est là. Et vraiment, comme Jacob, je pense que tu t'écriras ou s'écriras, c'est ici la maison de Dieu. Mais je ne le savais pas. On n'imagine pas à quel point nous sommes ignorants. Ignorants de ce que Jésus est. Ignorants de ce qu'il a fait. Et les fruits en témoignent. Je ne peux pas dire que j'ai planté un pommier dans mon jardin. Quand je vais des mois après, ce sont des bananes. Et je dirais qu'il est beau le pommier. Je me vois de la face. Je ne peux pas dire que Christ est pleinement raciné en moi et produire les fruits de celui que j'étais hier. C'est que quelque part, quelque chose n'est pas encore bien établi dans le cœur. Il faut qu'on soit honnête. Si Christ règne à 100% dans le cœur d'un homme, alors le produit et le résultat final, c'est Jésus-Christ. Tout disciple accompli sera comme son maître. C'est ça. Donc si dans certains domaines on n'est pas comme le maître, c'est qu'à une certaine mesure, le maître ne règne pas pleinement sur nos cœurs. C'est ça. C'est ça. Alors, c'était Philippien. Je terminerai ce que... On a dix minutes. Ça va pour tout le monde ? Oui. C'est vrai. Merci. Alors, toujours par rapport à se ressusciter, regardez un Corinthien 15. Qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça veut dire pour nous le ressusciter ? Pardon, Romain. C'est Romain. Romain, chapitre 6. à partir du verset 5. Romain 6, 5. Regardez ce qui est dit. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. c'est-à-dire que si nous avons été identifiés à lui, unis à lui dans sa mort, si on est mort avec lui, si c'est le cas, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est-à-dire, si nous sommes morts avec lui, forcément, nous ressusciterons avec lui. Et là, regardez bien, c'est fort. Il parle au futur. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Or, Ephésia nous dit il nous a ressuscité ensemble. Il parle au passé. Est-ce que tout le monde voit ça ? Ok. Donc, c'est ce que j'expliquais. Voilà. C'est ce que j'expliquais par rapport à Abraham. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes potentiellement ressuscités puisque nous voyons encore que nous portons nos corps de chair. Nous sommes ressuscités par la foi. Nous portons encore nos corps de chair. La résurrection sera pleinement effective quand nous mourrons. C'est-à-dire que quand nous quitterons ce corps de chair, alors nous revêtirons nos corps de ressuscité. Vous comprenez ? C'est-à-dire que là, on est potentiellement ressuscité. C'est déjà fait dans une réalité. Ça doit prendre forme dans une autre réalité. Donc ça, vous vous souvenez, c'est Genèse, la création, la formation. Dans la création, l'homme et la femme ont été créés en même temps. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme et la femme. Mais dans Genèse 2, Dieu va d'abord donner forme à l'homme et ensuite, il va donner forme à la femme. Donc, l'homme et la femme ont été formés l'un après l'autre. Pourtant, ils ont été créés en même temps. Vous voyez ? Ces deux réalités. Donc, dans une réalité, nous sommes déjà ressuscités. Dans une autre réalité, notre résurrection doit prendre forme. Est-ce que quelqu'un capte ? Est-ce que tout le monde comprend ? Oui. Ok. Ça veut dire que Adam connaissait déjà sa femme au-dedans. Voilà pourquoi, quand on lui a présenté des animaux, il n'a pas trouvé sa femme. Parce qu'au-dedans, par Genèse 1, il connaissait déjà sa femme. C'est pour ça que les yeux fermés, quand on a amené la femme à lui, le dedans a résonné. Il a dit, oui, c'est elle. Voici celle qui est os de mes os, chère de ma chère. Il ne l'a pas identifié avec les yeux physiques puisque ses yeux étaient fermés. Adam et Ève étaient nus, ils n'en avaient pas honte. Il l'a identifié avec les yeux du cœur. Ça veut dire que, pourquoi ? Ève était en lui. Elle était cachée en lui. Il fallait qu'elle sorte. Et quand elle est sortie, il l'a identifiée parce qu'elle venait du dedans de lui. Est-ce que Kéam comprend ? Donc, je suis en train de t'expliquer qu'au-dedans de toi, les choses sont déjà établies. Elles doivent juste sortir de toi et prendre forme. Christ en toi, tout est accompli. Tu es une nouvelle personne au-dedans. Tu es un cœur transformé. Tu es un cœur nouveau. Tout en toi, c'est le combat du dedans qui doit être gagné. Et il sera fait à l'extérieur comme il est fait au-dedans. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite à l'extérieur comme elle est faite au-dedans. Est-ce que j'ai un cap ce que je suis en train de dire ? Oui. Oui, oui. Ça va pour tout le monde ? Oui. Alors, au-dedans, tu es ressuscité. Tu es une nouvelle personne. Plus encore, tu es assis dans les lieux célestes. Maintenant, qu'est-ce qui doit se passer ? Ce qui a été fait au-dedans doit prendre forme au-dehors. Voilà pourquoi quand tu vas mourir, ta position spirituelle va être révélée. Celle que tu as au-dedans. C'est pour ça que c'est maintenant que tu es dans le ciel ou maintenant que tu es dans les enfers. C'est déjà dès le-dedans. C'est au-dedans que ça se décide. C'est dans ton cœur. Ce n'est pas un jour que tu attends comme ça « Nous irons tous au paradis ». Non. Soit tu y es déjà, soit tu n'y es pas. Voilà. Nous sommes une nouvelle création. C'est ça que 2 Corinthiens 5, 17 dit. Nous sommes une nouvelle création. Mais nous ne sommes pas encore formés. Ça veut dire que la nouvelle création que nous sommes n'a pas encore pris forme. C'est pour ça que j'en dis « Ce que vous êtes n'a pas encore été manifesté ». Donc nous le sommes, mais ça n'a pas encore pris forme. Est-ce que ça va pour tout le monde ? Voilà. Donc tu es une nouvelle personne. Tu es changé. Tu es non-fumeur, non-alcoolique, non-drogué, non-addict n'importe quoi que tu es. C'est fait. Mais ça doit prendre forme. Vous voyez ? Ça doit prendre forme. Alors regardez ce qu'il dit ici. Il est dit à partir du verset, regardez ce qu'il dit ici. Il dit « En effet, verset 5 ». Maintenant, regardez le verset 6. Il dit « Il dit ceci. » Sachant que… Il dit « Sachant, il n'a pas dit par la foi, par la foi. Dans le cœur, tu crois et tu te positionnes. Et dans l'obéissance au Saint-Esprit, le Saint-Esprit donne forme à ce qui a été créé. C'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne forme. C'est-à-dire que ton cœur se confie dans ce que Dieu a dit. Le Saint-Esprit donne forme à ce que Dieu a dit. Il y a ce qui est dit. Sachant que votre vieil homme, il n'a pas dit « S'entends que. Ayant l'impression que. » Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion. C'est quelque chose que tu dois savoir. Que ton vieil homme a été crucifié avec lui. C'est quelque chose que tu dois savoir, pas sentir. J'essaie de me concentrer. J'essaie de me concentrer pour sentir que mon vieil homme est crucifié. Je sens les clous. Arrête de mentir. C'est sachant que, c'est pour ça que toutes les personnes qui vivent par les émotions, les sentiments, ils ont du mal avec la parole. Vous allez voir que la plupart de quand Paul parle, il dit « Ne savez-vous pas, ne savez-vous pas, sachant que, sachant que. » C'est quelque chose que tu dois savoir par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que tu dois sentir. « Oh, je ne sens pas que je ne bois plus. » « Je ne sens pas que je suis une nouvelle personne. » Continue comme ça. Tu vois, continue. « Oh, je sens que mon nez, il est toujours pareil. » Il a toujours la même forme un peu crochu. Écoute, tu vas attendre longtemps de sentir qu'il n'est plus une forme crochue. Un ami, ce n'est pas d'abord la sensation, c'est la révélation. C'est de savoir. Et ce n'est pas un savoir intellectuel. Vous voyez, parce que là, j'ai lu, je sais. Non. C'est le savoir dans le sens révélation. Vous voyez, c'est une révélation, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est ça qu'on avait dans Galate. « J'ai été crucifié avec lui. » Là, vous voyez que Paul ne dit pas « J'ai été crucifié avec lui. » Il a dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié. » Donc, il nous englobe, il englobe les Romains dedans. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment une révélation de savoir que ton vieil homme a été crucifié, de savoir que la personne qui a vécu tout ce passé horrible, ces choses difficiles, elle est morte. Elle a été crucifiée. C'est une révélation. C'est ça qui doit être... C'est pour ça qu'on parle du bon combat, de la foi. C'est une révélation. Et Bopo, beaucoup par manque de cette révélation-là, il crée des doctrines béquilles. Il crée des doctrines béquilles. Les doctrines des malédictions, le génération, on va chercher ce qu'à l'arrière-grand-père. Tout ça, ça crée du coup des béquilles. Après, vous avez de la psychologie, vous avez des cures, des cures d'âme. On va curer jusqu'à quand tu étais bébé, dans le ventre de ta mère. Vous voyez ? On va fouiner dans le mort parce qu'il n'y a pas la révélation de sa crucifixion. Maintenant, est-ce que ces choses font du bien ? Oui, elles peuvent faire du bien. Ces choses peuvent faire du bien, elles peuvent avoir des résultats, etc. Mais il ne faut pas dire que c'est l'évangile, ce n'est pas l'évangile. L'évangile concerne le Fils. Ça, sans le Fils, vous pouvez le faire. l'hypnose a des résultats, l'islam a des résultats. Ce n'est pas parce que quelque chose a des résultats que cela veut dire que c'est ça qu'il faut suivre. Résultat, nous ne nous fions pas au résultat d'abord. Nous nous fions à la révélation de Jésus-Christ. Et la base de la révélation de Jésus-Christ, c'est notre mort en lui. C'est ce qu'il a fait à la croix. Est-ce que Dieu peut te révéler quelque chose qui s'est passé dans ton passé ? Amen, bien sûr. Il peut te le révéler pour mieux t'en détacher, pour mieux que tu cesses de t'identifier à ça. Il peut le mettre en lumière afin de te faire saisir que ce n'est plus toi. Vous savez, des fois, il y a des événements passés traumatisants auxquels on s'identifie et parfois, le Seigneur peut les pointer du doigt pour que tu cesses de t'identifier à ça, te faire comprendre que c'est fini, c'est passé. Ce n'est pas pour commencer à fouiner dedans, tu t'assoies dedans, oui, ça fait combien de temps ? Mais non. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ? Oui. Oui, ici. Regardez maintenant ce qu'il va dire. Regardez le verset 5, un verset fort. Regardez ce qu'il dit. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Regardez le verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. car celui qui est mort est libre du péché. Tu dois t'asseoir que tu lis ce verset. Je suis libre du péché parce que je suis mort. Ça veut dire que si je n'ai pas conscience de ma liberté par rapport au péché, c'est parce que je n'ai pas conscience de ma mort. Celui qui est mort est libre. Donc la liberté est la conséquence de la révélation de ma mort. Pas d'essayer de faire des efforts pour être libre. Ok. Donc je n'ai pas essayé d'être libre, de courir à gauche, à droite pour gagner la liberté. C'est dans ma mort qu'est ma liberté. Vous voyez la méditation ? Là, tu médites. Ok. Ah Seigneur. La situation commence à te faire méditer. Ok. Seigneur, révèle-moi. Là maintenant, comme la parole t'a parlé, que tu médites, tu es en train de réfléchir. Tu médites. Maintenant, la prière automatiquement n'est. Ah Seigneur. Ah Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi ma mort. Ouvre-moi les yeux sur ma mort, Seigneur. Révèle-moi ma mort. Vous voyez que c'est naturel. C'est-à-dire, le Seigneur, il t'a conduit à un passage il t'en a fait ressortir la pensée. La pensée te fait méditer. Tu es dessus. C'est comme si ça prend tes pensées. Ça te fait cogiter. Et de cette méditation naît une prière spontanée. Vous voyez ? Qui est basée sur la parole. Est-ce que quelqu'un vient de comprendre ce que je viens de faire et d'expliquer ? Tu vois, c'est pour ça que tu le prie naturellement. Oui, donc voilà. Oh Seigneur éternel ! Oh, nous sonons ! Mes amis, il ne faut pas faire de la comédie. Vous savez, Dieu, c'est le cœur. C'est cœur à cœur, mes amis. Vous voyez ? Satan est le père du mensonge. Oui, il n'y a pas de vérité. La vérité se trouve pas dans les faits. Amen. Vous voyez ? Vous voyez, les choses spirituelles, ce n'est pas tape à l'œil. Vous voyez ? C'est simple. C'est simple. Des fois, la religion, elle nous fait prendre des airs solennels. Je me souviens, je priais pour quelqu'un dans la rue. Je pose la masse sur son épaule, je ferme les yeux. Et je parle et tout ça. Et puis moi, j'avais les yeux fermés, la tête un peu baissée. Lui, il me regardait avec des grands yeux. L'air de dire un peu, c'est cool, c'est sympa, qu'est-ce qu'il fait ? Et puis, quand j'ai ouvert les cellules, je l'ai regardé et me regardait avec des grands yeux. Je me suis dit, mais il y a comme quelque chose en moi qui était dérangé qui l'ait les yeux ouverts. Et puis, il y a une femme qui me dit, pourquoi toi tu fermes les yeux ? Ah oui. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a des tics parfois qu'on a. Des fois, bien sûr, on ferme les yeux pour être plus concentré, pour se fermer à l'extérieur, etc. Mais des fois, c'est juste des trucs rituel. Vous voyez ? Ou des termes. Oh Père éternel de gloire, ta sainteté. Oh Seigneur éternel, Dieu désarmé, Al-Shadda, Yaka, tu sors de... Même ton cousin, ton frère, tu ne te donnes pas tous ces... Tu ne t'appelles pas tous ces noms comme ça ? Ah non, 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 on fait des... Qu'est-ce qui s'est passé ? Souvent, je suis arrivé quelque part, j'ai vu quelqu'un qui priait. Oh éternel des armées, El Shaddaï, El Elion, El Kaoudaï, El Katakata, El... Tout ça. Ah, j'ai dit, quand il prie, lui, ça sonne, ça sonne, ça sonne vraiment, on sent qu'il y a une énergie. Je commence à faire pareil. Oh éternel, toi, oh éternel, tu commences à prenez... Tu deviens bizarre. Tu deviens bizarre. Alors que naturellement, ça pensait à parler à ton cœur. Et depuis le fond de tes entrailles, Seigneur. Des fois, tu vois, depuis le fond de tes entrailles, tu peux crier. Mais ce n'est pas un cri qui, vous voyez, de parler fort ou à voix haute, parce que non, c'est un cri qui vient des entrailles, Seigneur. Seigneur, tu vois, c'est vraiment un soupir. C'est quelque chose qui vient du fond de ton cœur. C'est cette là qu'il y a dans la prière. Vous voyez ? Pareil quand on prie pour quelqu'un. On prie toujours sur la base. Seigneur, t'as dit. T'as dit, Seigneur, que t'as... Comme je sais que tu as dit ça au nom de Jésus-Satan, nous prenons autorité contre toi. Vous voyez ? Ce n'est pas le fait de crier, c'est le fait de savoir. Tu sais. C'est parce que tu cries. Combien on a vu devant les démons ? Sors ! Les démons, ils te regardent. Oh non ! Ce n'est pas parce que je crie, mais je sais. Et mieux je sais ce que Jésus a fait, mieux je m'approprie son autorité. Mieux je m'approprie qui il est. Mieux je découvre qui je suis. Je ne sais pas si tu as bien compris. Attends, je ne dis pas que crier, ce n'est pas bien. Non ! Vous voyez ? Tu peux crier en sachant et tu peux crier en ignorant. Comme tu peux parler doucement en sachant et tu peux parler doucement en ignorant. Tu as des gens qui veulent faire les femmes ou les hommes qui maîtrisent. Non, je n'ai pas besoin de crier à les démons. Tu la quittes. La personne prend des attitudes comme si elle sait. Vous voyez ? Ce n'est pas le fait de je croire qu'on tous voit douce. C'est-à-dire que je maîtrise. Non ! C'est la révélation. C'est la révélation, mes amis. C'est la révélation. C'est la révélation. Voilà, mes amis, il est 23h03. Il y a tellement de choses, tellement de choses. En tout cas, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez vraiment encouragés. Je pense qu'on a brossé plusieurs choses. Accrochez-vous. C'est vraiment un grand message d'encouragement à tous ceux qui vivent à travers des choses que la solution, c'est la révélation de Jésus. Vraiment. Donc, soyez vraiment encouragés, vraiment fortifiés. Donc, comme je disais, on va donner le lien. On va communiquer le lien là, là, de GoToMeeting. C'est GoToMeeting. On va communiquer le lien. Et donc, voilà. Donc, soyez vraiment encouragés, fortifiés, accrochez-vous. Vraiment, ces temps-là de confinement, etc., accrochez-vous, soyez fortifiés. Toutes les personnes qui passent dans des épreuves, situation, santé, etc. Normalement, c'est une application que vous allez devoir télécharger. Je pense que c'est mieux de télécharger l'application. Elle est gratuite. Et voilà. C'est le même principe que Zoom. C'est juste qu'on pourra monter à 250. et comme il y a pas mal de personnes qui sont là et qui se connectent parfois sur d'autres, moi qui m'appelle et qui disent je laisse tomber, c'est rien, prochaine fois, etc. Donc là, ça va être bien. On va pouvoir... Et puis voilà, ça va pouvoir être suivi aussi plus régulièrement au niveau des enseignements, etc. et donc voilà. Donc soyez vraiment chacun fortifié, soyez chacun encouragé et pour ceux qui traversent des combats qui durent, vraiment, que le Seigneur vraiment vous console, vous donne toujours une énergie surnaturelle, une persévérance surnaturelle. Voilà, c'est vraiment une faune surnaturelle et voilà, que toutes les situations que vous vivez soient des occasions de saisir ce Jésus. quoi. Donc soyez vraiment fortifiés chacun et plein de bonnes choses et plein de choses christiques à vous tous. Voilà, donc passez une bonne soirée. Soyez bénis.